Nous sommes désolés de ce contretemps clair et tout excusé, puisque initialement, ici même, nous devions être que 20. Nous devions être dans un schéma rapproché, en visio, et elle est restée sur sa montagne. Donc, mon cher Joël, monsieur le ministre, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, merci à vous tous pour cette participation, votre reconnaissance, vos encouragements. Et aujourd'hui, nous célébrons véritablement une montagne vivante pour demain, pour notre jeunesse, pour nous tous. Et Olivier, mon directeur de station, que vous connaissez certainement, et moi-même, mon cher Joël, paysan de métier, Je suis fier, très fier de vous accueillir aujourd'hui. Je suis très fier pour notre territoire agrégé, puisque de métabier à frane, de frane à métabier, c'est aussi, comme Sylvie Vermeillet l'a évoqué, c'est cette montagne du Jura qu'on embrasse. Et c'est vous tous, peut-être loin par la visio, mais c'est avec vous que nous voulons partager cette expérience. Nous n'avons pas la prétention de dire que nous sommes les seuls, mais nous avons contribué, de par l'ingénierie, de par les moyens que nous avons mis en œuvre, à produire et à pouvoir témoigner aujourd'hui. Permettez-moi, en premier lieu, de saluer Christine Bouquin, ma présidente de département, pour son soutien indéfectible, même si les défis qui nous étaient assignés étaient très ambitieux. Cette aventure, engagée en 2015, en qualité de président du syndicat mixte, s'est concrétisée en décembre dernier par le département pour un engagement politique et financier très fort, nous permettant d'innover, de disposer de capacités d'adaptation, tout cela en nous rendant beaucoup plus résilients. Aujourd'hui, chère Christiane, madame Barré, vous la déléguée SUERA, vous qui présidez la SUERA pour la France, en nous faisant confiance pour cet événement, vous nous permettez de témoigner, de vous conter notre histoire et ainsi partager avec une communauté de femmes et d'hommes qui aiment la montagne, notre cheminement. En 2015, porteur d'une lettre de mission exigeante de ma collectivité, en effet, il était attendu que nous posions une gouvernance pérenne, je parle bien de gouvernance pérenne avec le territoire autour de mes tabiers et je salue Jean-Marie Saillard, président de l'EPCI, avec qui nous avons écrit une partie de cette histoire pour statuer sur l'engagement financier, enfin, de ce territoire. poser un diagnostic éclairé, embarquer des élus locaux, des socioprofessionnels, des clubs, des associations jeunes, alors, dans une situation d'inconfort, les engager dans une démarche de changement de pratique, de regard sur l'avenir de la montagne et de ses métiers. L'élu voudrait témoigner, à l'issue de ce parcours, qu'il convient pour réussir, en premier lieu, de pouvoir créer un capital confiance dans l'adversité, en s'appuyant sur le travail, conviction et l'engagement. Mais ce sont aussi des rencontres d'hommes, avec chacun sa partition, et permettez-moi de saluer à nouveau Olivier, qui, depuis 2015, à mes côtés, solidairement, avons travaillé à vous proposer ce matin cet exemple. En deuxième, toujours s'appuyer sur l'intelligence collective et savoir valider sans s'approprier. L'esprit de coopération salué par Joël. C'est aussi vivre de grands moments de solitude par rapport à ces collègues élus locaux, issus de l'Alpin, et moi, et moi, venant du Nordique. Quelle légitimité avais-je à leur parler de l'Alpin et de son devenir ? Et en trois, rappelez qu'un président, il doit assumer un rôle d'ensemblier, avec tous les partenaires, l'État, l'Europe, les régions. Marie-Yitte, vous nous avez écoutés, et je vous en remercie. Et surtout, validez, écrantez chaque étape franchie. Présider une telle structure qui s'apparente à un véritable laboratoire des politiques du département, chère Christine, tant les missions qui lui sont confiées sont variées. On touche à l'humain, la professionnalisation, l'insertion, et bien sûr, l'environnement. Je n'ai pas évoqué l'handicap, mais je crois que cet après-midi, vous découvrirez que c'est une station inclusive, et c'est notre fierté. Dès 2015, des signaux d'alerte fort apparaissent. Le retard d'investissement sur les remontées mécaniques sont trop lourds à combler financièrement. Au regard de la dette existante, effectivement, 15 millions d'euros d'investissement pour déjà 14 millions de dettes cumulées. Par ailleurs, l'évolution climatique nous porte à nous poser la question de la viabilité économique de la station, dont les défis financiers que j'évoquais, les défis environnementaux et climatiques, fragilisent notre modèle. Nous étions face à une équation complexe. En 2017, l'État nous a proposé de nous lancer dans les ateliers du territoire, qui portait alors, à l'époque, sur l'adaptation au changement climatique dans tous les domaines, développer une vision 2050 de notre territoire. Je ne vous cache pas, il est vrai, que les acteurs locaux n'y voyaient pas alors un grand intérêt. Nous étions en 2017. Il nous a fallu convaincre les collègues pour nous embarquer dans cette grande aventure et ses travaux. Un formidable moment de découverte de notre montagne du Jura, son patrimoine, ses forces et ses faiblesses, ses hommes face au défi de demain. Quel tourisme demain sur la montagne ? Les mobilités, l'eau, les paysages, l'hébergement, les métiers, quelle activité économique et ses mutations. Je voudrais dire à cette heure, merci à l'État, merci à ses services. Vous nous avez ouvert un chemin. À l'issue de ces travaux, les élus, les socioprofessionnels associés à ces réflexions, nos équipes techniques, les associations sportives et les clubs, la jeunesse évoquée précédemment, tous portaient un regard autre sur le devenir de nos remontées mécaniques et nous disposions alors de leviers pour faire accepter le deuil que ce territoire ne pouvait plus investir autant qu'il l'aurait souhaité sur des équipements trop lourds à la dimension de la montagne du Jura. Par l'innovation technique développée, alors, grâce à la compétence de nos équipes et l'expertise climatique interne et externe associée, nous avons pu imaginer un futur où le ski alpin deviendrait une valeur importante, certes, mais dans un système où jusqu'alors il en était le cœur. Pour les élus, les partenaires, il a été essentiel de comprendre, d'être associés, de respectés et d'être respectés. Nous avons passé beaucoup de temps à débattre et nous avons eu beaucoup de matière pour échanger et dépasser les partis pris. Le changement et l'engagement dans la transition sont véritablement un processus difficile, parfois très douloureux, car il remue des souvenirs, il remet en cause des idéaux, il touche à l'inconscient collectif. Pour réussir, il nous faut de la bonne matière, il nous faut de l'expertise, il nous faut, comme vous l'avez dit, du courage, il faut être agile, il faut aussi avoir cette culture et un esprit coopératif qui est, je dirais, l'essence de ce territoire. Merci de votre attention et je ne voudrais pas prolonger plus le temps qui m'était imparti, mais je voudrais dire combien je suis fier que vous nous ayez associés dans la Suéra. C'est vrai que lorsque nous avons rencontré Christiane à plusieurs reprises, j'étais côtoyé dans d'autres sphères pour construire d'autres outils d'aménagement du territoire, en particulier un EPF, d'où Bourgogne-Franche-Comté. Vous nous avez fait confiance, je vous le dis, chère Christiane, et c'est toute l'équipe du SMO qui vous remercie, c'est le département qui vous remercie de nous donner aujourd'hui cette occasion de témoigner. Merci à vous. Merci, M. Alpi. Si vous m'entendez, si vous m'entendez maintenant, je peux reprendre la parole peut-être un tout petit instant pour vous saluer, me présenter, alors qu'on ne fera pas les choses dans le bon an, et j'en suis bien désolée, on a fait tous les tests techniques en amont, mais il y a toujours des surprises. Donc là, j'ai changé d'ordinateur. Donc, effectivement, je suis clair, sinon je vais amener tous deux journées, je ne vais pas trop prolonger pour ne pas empiéter sur le temps de parole et le déroulé de l'histoire de Métabier, tel qu'on avait préparé. Merci d'avoir démarré pendant le petit temps d'ajustement. Donc, effectivement, Philippe Alpi a démarré une histoire qui est vraiment au cœur des deux journées que vous allez vivre, qui est l'histoire du territoire de Métabier, de la station de Métabier, et plusieurs personnes vont continuer ce récit, dont Olivier Herra, le directeur du syndicat du Mont-d'Or, ensuite Samuel Morin, directeur du Centre national de recherche météorologique, Carlo Carvagnola du Centre d'études de la neige et de l'IA-Neige, ainsi que Louis Guilly, le gérant de l'IA-Neige, qui vont chacun vous raconter différents aspects de cette histoire de Métabier qui est important. Et puis, je vous en dirai un petit peu plus sur la suite qui est déroulée de la journée, après que vous aurez entendu l'histoire de Métabier. Je vous invite vraiment à écouter avec beaucoup d'attention. C'est une très belle histoire. Merci. Olivier, je te passe la parole. Merci, Claire. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être venus nous voir, écouter notre retour d'expérience de la station. Un merci particulier, bien sûr, à Philippe Alpi, avec qui j'ai formé un duo qui a été gagnant-gagnant, je pense. Moi, je vais progressivement rentrer dans le vif du sujet. Vous avez compris qu'on était face à un problème complexe, donc un problème qui était à la fois financier, environnemental et climatique. Donc, le cahier des charges qui était le mien, c'était de rassurer par rapport à l'état de nos installations remontées mécaniques, parce que c'était effectivement une question très épineuse qui nous occasionnait chaque année beaucoup de travaux de maintenance et néanmoins, on n'arrivait pas à se projeter sur la durée avec ces remontées mécaniques. Ça représente citer les sièges à pince fixe qui datent des années 80. Donc, il restait cette problématique, sachant qu'on avait déjà investi fortement sur la neige de culture et qu'on arrivait à un taux de couverture de 40 %, qui est très satisfaisant. C'est grosso modo la moyenne française et pour nous, c'était quelque chose de très précieux. Mais il restait ce gros caillou dans la chaussure pour lequel on n'avait pas de solution et on était dans une impasse. Donc, il fallait trouver une solution sur les remontées mécaniques et en même temps, il fallait continuer à approfondir la question climatique, même si en interne, on avait pu agréger des données, parce que quand on a une installation de neige de culture, on a des sondes, donc on a des données de température. En 2017, on a pu avoir accès à des données publiques sur un portail internet qui s'appelle DRIAS, qui a été mis en place par l'État. Donc, on a pu commencer à se dire, mais finalement, il ne nous reste peut-être que 10 à 15 ans devant nous et 10 à 15 ans pour amortir des remontées mécaniques, c'est largement insuffisant. Donc, la première chose avant de passer à la partie climatique, c'était de trouver des solutions techniques sur les remontées mécaniques et là, effectivement, vous l'avez souligné, on est une terre d'innovation et on a fait preuve encore d'innovation technique et grâce à des entreprises, alors des Alpes, une entreprise d'Isère, Miage et une entreprise de Savoie, Sarazola, qui sont des maîtres d'oeuvre en matière de remontées mécaniques, on a décliné une méthode de diagnostic qui est utilisée depuis des années dans les infrastructures ponts et bâtiments métalliques sur les remontées mécaniques, ce qui nous a permis de faire un check-up complet de nos installations et de définir un programme très précis de maintenance pour aller au plus juste dans nos investissements et on est passé d'un billet de 15 millions à 2 millions. Donc là, ça devenait effectivement gérable, digérable pour notre endettement. Donc, passer ce cap-là, il fallait passer à l'autre cap qui était de donner, d'affiner en fait cette perspective de fin potentiel. Alors, quand je dis fin potentiel, on parle de viabilité du produit ski alpin, on ne dit pas qu'il n'y aura plus d'hiver. Comme le dit et le dira sans doute Samuel Morin, on aura encore des bons hivers de moins en moins et on aura de plus en plus de mauvais hivers. Donc, c'est tout l'enjeu et la difficulté de se positionner sur cet enjeu-là, c'est comment on gère cette variabilité. Voilà, c'est tout l'enjeu et c'est compliqué et aujourd'hui, on le voit bien. La dame nature nous fait un pied de nez, on a de la neige. Il y a un mois, vous l'avez vu, le film était filmé le 15 février, il faisait 15 degrés à Chapelle-des-Bois et c'est cette variabilité-là qui est très compliquée à appréhender et on avait besoin de cette expertise affinée et je pense que ça devait se faire puisque en octobre 2019, Domaine Skiave de France nous faisait aussi l'honneur et le plaisir d'organiser son congrès à Besançon et faisait intervenir Samuel Morin qui était rapporteur du rapport du GIEC de septembre 2019 qui pour la première fois évoquait de manière spécifique la montagne et suite à sa présentation, je suis allé le voir en disant j'avais entendu parler du prototype développé dans l'Isère et je savais qu'il y avait quelque chose de plus approfondi et de plus opérationnel qui pouvait être fait et c'est la raison pour laquelle je l'ai sollicité et il s'est adossé à un bureau d'études d'ingénierie qui s'appelle Dianeège donc je vous propose sans plus attendre la présentation par Samuel Morin et je laisse du coup la parole à Claire si elle peut la prendre. Claire ? Oui, je pense qu'on va enchaîner directement avec Samuel et donc le partage d'écran est en cours c'est parfait vous pouvez y aller. Bonjour à vous bonjour à toutes et tous je vais revenir sur le contexte climatique de l'évolution des conditions d'enneigement des stations de sport d'hiver donc en reprenant un certain nombre d'éléments scientifiques et en focalisant ensuite sur les démarches qui ont été menées à Métabier donc Louise tu peux passer à la diapo suivante donc pour rappel la température de l'air se réchauffe dans l'ensemble de l'arc alpin ça c'est pas nouveau mais on a un certain nombre de manifestations avec des tendances de fond qui sont très 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 substantielles et quand on s'intéresse à l'évolution future du changement climatique on a besoin de raisonner par scénario et on a effectivement un certain nombre de trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre au niveau planétaire qui ont des conséquences locales différentes et des conséquences planétaires différentes donc ça c'est la diapo suivante Louis la diapo 3 pour lesquelles on a besoin quand on se projette sur l'évolution future des conditions climatiques de tenir compte de différents futurs possibles des émissions de gaz à effet de serre donc on a vraiment ici c'est important des enjeux d'adaptation au changement climatique puisque le changement climatique est déjà engagé et a déjà des conséquences mais ça s'articule à des enjeux d'atténuation de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui sont les seuls à même de réduire l'ampleur de ces changements pour la deuxième moitié du 21e siècle ce qui va se passer pour les 30 prochaines années est déjà écrit en revanche ce qui se passera l'ampleur des changements au-delà de 2050 est encore à écrire et ça dépend des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle de l'ensemble de la planète comme Olivier vient de le rappeler j'avais eu le plaisir d'être invité par Domaine Scheme de France pour présenter les résultats du rapport de synthèse du GIEC sur l'océan et la cryosphère dans le contexte du changement climatique pour lequel j'étais un des auteurs principaux donc quelques jours finalement après son adoption à Monaco en septembre 2019 et j'avais présenté à l'époque à Besançon ses principaux résultats alors à l'époque c'était la version anglaise du résumé pour décideurs je profite de cette occasion pour vous signaler qu'il existe maintenant une version française et en fait des versions dans toutes les langues des Nations Unies et qui montre la synthèse au niveau international de ce changement des conditions d'enneigement donc la réduction du manteau neigeux surtout à basse altitude et qui se superpose à une grande variabilité des conditions d'enneigement d'une année à l'autre évidemment et pour les projections climatiques la baisse qui se poursuit et en particulier encore une fois basse et moyenne altitude avec selon les scénarios des impacts plus ou moins fort pour la deuxième moitié du XXIe siècle encore une fois pour les prochaines années le scénario est déjà écrit donc la diapo suivante insiste et revient sur quelque chose dont on parle depuis le début de la matinée le fait que les stations de sport d'hiver sont un secteur socio-économique qui est très sensible aux conditions météorologiques plusieurs exemples ont été donnés il est également exposé et vulnérable à la variabilité de l'enneigement d'une année à l'autre ça depuis toujours et le changement climatique vient apporter une nouvelle contrainte sur ces conditions d'exploitation puisque l'enneigement en plus d'être variable a une orientation à la baisse de plus en plus marquée alors sur la diapositive suivante vous avez la synthèse de ce rapport du GIEC spécifiquement sur les enjeux touristiques donc j'ai extrait ici uniquement les points qui correspondent à ces enjeux donc je vous invite à aller voir dans le détail dans ce résumé pour décideurs qui ne fait que quelques dizaines de pages et pour lesquelles les paragraphes traitant du tourisme de montagne sont particulièrement identifiés et spécifiques et montrent bien le fait que la neige d'éculture la production de neige a d'ores et déjà permis de réduire l'impact du changement climatique pour les conditions d'exploitation des domaines skiables mais qu'à l'avenir cette solution peut être amenée à devenir de plus en plus difficile et de plus en plus inopérante au fur et à mesure que le réchauffement se poursuivra le rapport du GIEC notait aussi sur la base des données disponibles que la diversification des territoires de montagne est un facteur d'appui et de soutien justement au tourisme de montagne et au développement de ces territoires alors dans ce contexte général ici présenté je zoome ici maintenant sur le travail qui a été mené depuis quelques années alors en collaboration essentiellement entre le 100 d'études de la neige qui appartient à Météo France et le CNRS et également INRAE à Grenoble alors sans aller trop vite voilà sur un travail qui a permis de développer en fait une méthodologie de traitement de la mesure de l'impact du changement climatique sur les conditions d'exploitation et d'obains qui a donc ça ça a demandé de développer à la fois des scénarios climatiques zoomés sur les territoires montagnards ça a demandé aussi de développer des outils de modélisation qui tiennent compte du travail de la neige à la fois le damage et la neige du culture donc pour ne pas s'intéresser uniquement à l'enneigement naturel qui n'est pas le déterminant premier sur les conditions d'exploitation des domaines skiables même s'ils comptent et puis un travail de croisement entre données physiques de manteau neigeux de gestion de la neige la topographie et puis donc ça c'est les travaux scientifiques de recherche qu'on a mené depuis une dizaine d'années entre INRAE et le Centre d'études de la neige et qui a été complémenté complété suite à une démarche pilote dans le département de l'ISER en partenariat avec le bureau d'études d'IA et la neige représenté ce matin par Louis Guilly son dirigeant depuis le début pour prendre en compte de façon beaucoup plus fine les caractéristiques locales des domaines skiables à la fois l'emplacement précis des enneigeurs et puis un dialogue technique avec les acteurs pour finalement transférer de la recherche à un service climatique à un service opérationnel ces informations pour appuyer justement les réflexions des territoires et donc ça c'est le service qu'on appelle ClimSnow qui est en place depuis quelques mois maintenant et donc quelque part Métabier a été la première réalisation concrète s'appuyant sur l'expérience accumulée précédemment dans le département de l'ISER alors le travail comme il est présenté dans les diapos suivantes effectivement s'appuie sur les connaissances scientifiques disponibles et résonne en termes de fréquences de retour des années difficiles alors ça paraît peut-être un petit peu technique comme ça mais je me rappelle très bien de l'échange qu'on a eu au mois d'août dernier avec la présidente Madame Bourquin du département du Doubs et les différents membres du conseil départemental en fait dès lors qu'on a bien compris que l'enneigement est variable et qu'on a déjà vécu par le passé des années d'enneigement délicat et que la question pour les conditions d'exploitation d'un domaine skiable c'est pas tant le changement sur l'enneigement moyen d'une année à l'autre finalement ça c'est pas forcément très critique mais par contre de savoir à quelle fréquence on va rencontrer des conditions défavorables pour l'exploitation d'un domaine skiable ça c'est beaucoup plus opérationnel c'est beaucoup plus opératoire pour traiter de l'impact du changement climatique donc le travail qui a été mené consiste à calculer suivant que l'on prenne en compte la neige de culture ou pas suivant que l'on prenne en compte telle ou telle stratégie de développement ou telle ou telle approche pour représenter le domaine skiable on peut caractériser la fréquence à laquelle les conditions d'enneigement défavorables se produiseront dans les prochaines décennies et ce pour différents scénarios climatiques donc ici vous avez l'évolution de ce qu'on appelle l'indicateur de fiabilité de l'enneigement et sur la diapositive suivante vous avez l'évolution de sa fréquence de retour de cette fréquence d'occurrence des années délicates et ce qu'on voit ici sur l'exemple de Métabier ici présent c'est que d'ores et déjà le territoire de Métabier la station de Métabier telle qu'elle est aujourd'hui avec ou sans neige de culture est de toute façon engagée dans une dynamique de retour de plus en plus fréquent des années délicates alors ça ne veut pas dire qu'il y a plus d'hiver avec de la neige ça peut arriver régulièrement mais ça arrive de moins en moins par contre il y a de moins en moins d'hiver où les conditions sont favorables où les conditions sont réunies pour une exploitation telle qu'elle était pratiquée jusqu'à présent et donc le travail permet à la fois d'analyser justement ces différents scénarios de mettre en perspective l'évolution climatique et son impact et puis d'apporter et ça va être présenté par Louis dans un instant un diagnostic beaucoup plus fin sur les démarches d'adaptation au local par exemple sur la diapositive suivante le fait qu'on puisse analyser aussi avec cet outil la consommation en eau associée à la production de neige qui montre en général et ça c'est le cas à Métabier mais c'est le cas dans d'autres stations des Alpes et des Pyrénées et des autres massifs que la consommation en eau est avant tout pilotée par les équipements de production de neige en général les équipements sont utilisés dès lors qu'ils sont en place quelles que soient quasiment les conditions météorologiques et par l'évolution climatique qui vient finalement perturber les conditions d'exploitation des domaines skiables voilà je vais passer la parole à Louis et je vais en profiter pour vous prier d'excuser de mon absence pour la suite de la matinée en fait je suis auditionné à 11h par le Haut Conseil pour le Climat sur la question d'adaptation au changement climatique et en fait je peux vous dire que l'exemple de l'impact du changement climatique sur les domaines skiables fait partie des exemples qui sont particulièrement avancés en fait dans la prise en compte à la fois des enjeux locaux et des enjeux climatiques et quelque part servent d'exemple et servent d'étendard aujourd'hui pour présenter en quoi les démarches d'adaptation peuvent s'appuyer sur le croisement d'approches scientifiques d'approches locales et de dialogues avec les acteurs techniques et politiques des territoires voilà je serai sans doute pas là pour la suite puisque mon audition commence à 11h et j'étais absolument ravi ce matin d'être avec vous et de pouvoir témoigner de cette expérience et de tout le bénéfice qu'il y a eu à travailler en articulant développement scientifique et technique et dialogue technique et réflexion de fond avec les territoires voilà merci beaucoup merci beaucoup Samuel étant donné que tu dois nous quitter un peu plus tôt il y a une question dans le chat qui à mon avis est destinée si tu peux y répondre très rapidement avant de partir la question c'était enfin c'était une remarque plutôt comme quoi il manque une donnée importante dans les scénarios du GIEC à savoir la fonte du permafrost qui n'est pas prise en compte et qui augmente de façon forte le réchauffement qui m'a dit si tu peux juste donner un tout petit éclairage sur ce point alors les modèles qui sont utilisés pour étudier le changement climatique passé et futur sont des systèmes d'équation en fait qui représentent notre compréhension des échanges entre l'atmosphère l'océan les surfaces continentales et l'ensemble des processus météorologiques océaniques qui ont un rapport avec le cycle du carbone également qui joue un rôle fondamental pour l'évolution climatique et le dégel du permafrost qui est en cours dans les régions boréales notamment l'Arctique mais aussi les territoires de montagne a des conséquences sur le cycle du carbone et sur ses émissions et donc c'est un facteur d'incertitude puisque on sait que des émissions ont lieu mais on ne sait pas encore exactement les quantifier on ne sait pas à quel point elles vont s'amplifier au cours du 21ème siècle c'est une possibilité mais il y en a d'autres et ça fait partie des facteurs d'incertitude je pense que vous avez vu sur les figures que l'on ne présente jamais la trajectoire climatique comme un scénario unique il y a à la fois les incertitudes sur les émissions de gaz à effet de serre mais il y a aussi les incertitudes qui sont liées au système climatique le fait que le système climatique a une variabilité un caractère chaotique intrinsèque et donc on présente toujours les choses peut-être Louis si tu reviens sur la diapo précédente on voit bien que les projections qui sont faites donnent un ensemble de fuseaux en fait un ensemble de fuseaux qui correspondent à une gamme de possibles pour l'évolution climatique et que donc des facteurs amplificateurs ou ce qu'on appelle des rétroactions telles que le dégel du permafrost le dégel du permafrost ça fait partie des facteurs d'incertitude qui sont pris en compte d'ores et déjà pour les différents scénarios quelque part les scénarios de fort dégel du permafrost ça correspond ici entre autres au scénario rouge dans le scénario rouge il y a beaucoup d'autres choses mais ça fait partie des choses qui peuvent être prises en compte dans ce genre de choses donc les processus ne sont pas ignorés mais c'est vrai que les progrès scientifiques continuent de se faire et on y travaille tous les jours pour améliorer notre compréhension du système climatique et améliorer la façon dont on peut en prévoir l'évolution au 21ème siècle et puis ensuite faire les zooms et les applications nécessaires et rendre les services qui sont attendus par les territoires sur la base de ces informations merci beaucoup merci beaucoup Samuel Morin pour cette première partie de la présentation du coup je propose donc Carlo Carmagnola de prendre la suite c'est ça oui c'est Louis Guilly qui continue bonjour bonjour à toutes bonjour à tous merci Samuel pour cette première partie explicative de la méthodologie et des premiers premiers résultats maintenant nous allons ensemble regarder plus attentivement finalement grâce à ces visuels les différents indicateurs qui nous permettent de voir l'évolution de l'engagement au fil des décennies sur cette première image vous avez en haut sur la première bande la situation actuelle 2020 jusqu'à 2040 suivant des pas de temps qui sont de l'ordre de 15 années qui nous permettent donc de voir en noir les remontées mécaniques qui desservent la totalité des pistes de ce domaine skiable avec en blanc les pistes qui sont dotées de neige de couture et donc dans les liserées noires les pistes qui sont sans neige de couture sur la bande du dessous nous avons finalement la situation avec les durées d'enneigement sur les mauvaises sur les mauvaises saisons avec ces fréquences de retour qui sont calées sur une année sur cinq trois années sur quinze si on s'en réfère plus à des périodes d'amortissement et donc on voit cette évolution avec plutôt dans le vert des schémas qui sont favorables puisque nous sommes sur des durées d'exploitation supérieures à 100 jours lorsque nous sommes dans la gamme de jaunes nous sommes plutôt sur des périodes de moyenne avec certaines fragilités sur des durées de l'ordre de 80 jours et dans le dans le orangé rouge nous sommes sur des montonnageux extrêmement fragiles pas en mesure de pouvoir nous garantir le modèle économique dans lequel nous sommes aujourd'hui avec des durées effectivement qui sont inférieures à 60 jours lorsqu'on zoome donc sur sur le domaine sciable de métabillés en l'état actuel donc 2020 alors ça considère donc une période glissante répartie sur 15 sur 15 années l'on voit de façon très distincte finalement en rouge les zones qui sont plus donc dotées uniquement de neige naturelle le bienfait les vertus donc de la neige de l'oculture qui permettent de pouvoir en dépit là nous sommes sur le cantile 20 donc le Q20 qui nous permet de voir le retour des mauvaises saisons qui nous permet malgré tout de garantir un minimum de durée de jour d'exploitation sans cette neige de culture en l'état il serait déjà complètement difficile de pouvoir tenir les résultats donc l'un des premiers constats que l'on fait avec les talking stores c'est effectivement la vérification de la justesse de l'investissement consenti ces dernières décennies sur ces systèmes de neige de culture à échéance 2030 on voit effectivement les fragilisations de certains secteurs se poursuivre sur Superlongeville par exemple qui n'est pas dotée en neige de culture avec l'exploitation des télésquis quelque chose de relativement fragile également sur notre gauche la porte d'entrée de pique de pique miettes qui est extrêmement fragilisée et incertaine et même sur la partie inférieure de métabillés vraiment sur le front neige un certain nombre de difficultés à pouvoir retenir la qualité de l'enneigement donc les évolutions au fil des décennies on s'aperçoit qu'on franchit à l'échéance 2040 on franchit vraiment un cap avec un retour des mauvaises saisons qui sera effectivement de plus en plus fréquent et un manteau neigeux diminué effectivement sur un ensemble de secteurs et y compris sur la grande circulation qui aujourd'hui est le nerf vital de la station de métabille sur 2050 on s'aperçoit voilà le retour des mauvaises saisons qui est de plus en plus de plus en plus fréquent et donc le modèle économique dans lequel nous sommes aujourd'hui effectivement n'est plus du tout envisageable d'où l'importance effectivement dès à présent de se projeter sur un certain nombre de préconisations donc aujourd'hui il est clair qu'à l'issue de cette étude ça a permis d'affirmer et de confirmer effectivement que nous sommes bien entrés pour métabiller dans une période de transition et qu'il faut d'ores et déjà travailler sur l'établissement d'un nouveau modèle économique cela ne veut pas dire que l'on abandonne d'ores et déjà effectivement le ski les activités neige bien au contraire il faut se servir de ce qui a été fait et des quelques années qui nous restent encore pour pouvoir conforter le ski de façon très précise de façon très raisonnée là on s'aperçoit sur ces différents secteurs que l'on doit conforter les parties basses sur métabiller par exemple conforter ponctuellement le dimensionnement de la neige du futur afin de garantir la liaison celle qui va générer un petit cas moyen le plus confortable pour l'exploitation et que l'on peut maintenir sur Superlangeville par exemple où on a un déficit de neige en neige naturelle mais comme l'on a des équipements qui sont relativement légers avec des téléskis on est en mesure de pouvoir les ouvrir les fermer selon des géométries variables donc un certain nombre de scénarii qui vont nous permettre effectivement qui va permettre donc au syndicat mixte du Mont d'Or de pouvoir affiner sa stratégie pour les années les années à venir alors d'ores et déjà deux trois enseignements que j'ai déjà principalement évoqué l'enneigement naturel pardon l'enneigement naturel est effectivement très fragile ne permet pas d'assurer la totalité ou la majorité du chiffre d'affaires nécessaire aux équilibres de l'exploitation on a une activité ski qui sera maintenue grâce à des investissements extrêmement extrêmement ciblés l'on se doit de réduire progressivement dans cette prochaine période de transition notre domaine notre domaine skiable et l'on doit considérer la période dans laquelle nous sommes rentrés donc 2020 à 2040 comme une période de transition qui doit nous servir à travailler pour préparer le futur modèle économique nous en parlerons dans un moment mais l'on peut d'ores et déjà parler des piliers un le maintien raisonné de l'activité neige donc avec un un investissement extrêmement ciblé sur certains points d'entrer surtout sur la diversification des activités touristiques que ce soit sur l'hiver sur l'été et les ailes de saison donc printemps et automne en ayant un bon balancement entre les investissements ça c'est quelque chose de très important ne pas considérer que l'activité diversifiée pourra se faire avec des investissements minimes il faut avoir quelque chose qui soit extrêmement réparti avec un nouveau modèle économique qui sera fait sans doute de nouveaux centres de profit avec une mutualisation au niveau du territoire touristique de façon à pouvoir développer une offre originale et de mutualiser les moyens avec un ensemble d'acteurs Alors sur les perspectives et l'évolution par rapport à cette étude de Kim Stowe ou la méthodologie donc partagée avec nos collègues de Météo France et de l'INRAE nous sommes en train petit à petit effectivement au niveau des massifs de montagne de pouvoir développer ces applications et ces assistances donc à la stratégie des territoires donc en cours Madame la Présidente l'a rappelé tout à l'heure donc sur la région sud nous sommes en train d'ausculter donc l'évolution des manteaux neigeux sur les 42 domaines de la région sud nous continuons à travailler avec Isera de l'attractivité de façon à actualiser par un système de fiche action pour chacune des stations de l'Isère de 23 stations petites, moyennes et grandes de l'Isère donc l'évolution de l'enneigement sur les prochaines décennies nous avons également des premiers résultats sur la chaîne des Pyrénées nous avons effectivement un certain nombre de contacts qui vont nous permettre de pouvoir apporter cette assistance à la stratégie pour l'ensemble des territoires montagneux de France pour ceux qui le souhaitent en tout cas à l'échelle européenne nous travaillons dans le cadre aussi du service Copernicus où nous avons avec nos partenaires de Métau France et le MIRAE effectivement travaillé sur une vous avez vu les diapos qui progressivement faisaient rougir le bas et Louis Guilly disait effectivement qu'on pouvait encore avoir de la capacité de neige de culture au-dessus on va dire de 1000-1100 mètres et là rentre un autre paramètre qui est important c'est que effectivement quand on a une offre de ski qu'avec la neige de culture finalement nos clientèles ne viennent pas donc structurellement c'est la moitié du chiffre d'affaires c'est pour ça que nous on dit il faut pouvoir se projeter 2030-2035 parce qu'on sait très bien que si à partir de 2030 on a que la neige de culture on va boire le bouillon chaque hiver voilà donc le maître mot là-dedans c'est qu'effectivement c'est une approche multicritère donc c'est très complexe je vous invite d'ailleurs à lire le petit fascicule dans lequel on a essayé un petit peu de faire ressortir chaque paramètre pour dire que chaque station est différente même nos voisins des Rousse ils sont 100-154 mètres plus haut que nous ils ont peut-être 10 ans de plus que nous et c'est une approche qui est encore différente ils ont plus de lits marchands voilà donc c'est des approches très ponctuelles Louis-Guilly l'a rappelé du coup il faut se mettre aujourd'hui à réfléchir au modèle de demain on a travaillé nous sur le périmètre du domaine de skiables ce qu'il était possible de faire comme diversification moi je parle plus de ce mot diversification puisqu'on est dans la transition et en fait on a en croisant les paramètres environnementaux agricoles forestiers on se rend compte aussi que la montagne elle doit être restée partagée et donc en version en version hors neige on ne peut pas faire n'importe quoi comme un aménagement sur cette montagne donc forcément l'image qu'on peut présenter du domaine du domaine de métabier à l'horizon fin du ski alpin est relativement réduit en termes d'activité c'est VTT descente l'UF4 saison découverte du Mont d'Or mais avec ça on fait un chiffre d'affaires qui est divisé par 4 voire 5 par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui donc le signal qui est donné au territoire c'est de dire et ce que Louis-Guilly a dit la réussite de la transition ne passera pas sur le domaine skiable elle doit passer sur l'ensemble du territoire et on se donne 10 ans 15 ans pour construire un nouveau modèle voilà donc le syndicat mix n'a pas laissé le territoire seul face à cet enjeu là on a mis en place un pôle d'ingénierie et on a fourni un certain nombre d'études et de propositions de perspectives et là on a lancé une démarche de master plan et c'est justement Dianeège qui l'a conduit Louis-Guilly aurait dû vous présenter un petit peu ce qu'était une démarche de master plan mais je pense que vous savez c'est en gros quels investissements on peut prévoir pour construire le futur modèle mais les penser dans une perspective où la neige n'occupe plus 50% du chiffre d'affaires mais 10 à 20% et voilà et c'est une nouvelle façon de penser des business models pour la montagne et on y croit on n'a pas la solution on n'a pas le scénario écrit mais on sait on sait que c'est possible et l'autre paramètre qu'il faut prendre en compte et monsieur le ministre le disait c'est qu'il faut construire avec les populations et c'est la démarche qu'on a engagée et qui est un peu innovante et qu'on a engagée grâce à cet événement c'est une démarche de ce qu'on appelle le design fiction donc on a réuni des élus des sociopros des jeunes du territoire et pour se projeter sur la montagne de demain 2035 comment vous voyez la montagne de demain c'est très enrichissant je vous invite à suivre le labo demain donc de 9h à 11h qui fera un retour de ces créations parce que ce sont vraiment des créations collectives des scénarios pour demain donc d'avoir cette idée de la projection de l'image de la montagne de demain plus une approche on va dire très technique et financière qui prend en compte les business plans à un moment donné l'objectif c'est de faire converger tout ça vers un vrai projet voilà donc on est à disposition des questions mais je ne sais pas du coup comment ça peut se passer au moins en présentiel ça serait déjà ça serait déjà pas mal si vous avez des questions auxquelles je peux répondre du coup si c'est sur le modèle climatique ça va être un peu limité mais on s'excuse pour cette difficulté technique mais c'est une prouesse qu'il faut saluer malgré tout et je voudrais remercier tous les techniciens aujourd'hui notre message n'a pas vocation à être la règle simplement c'est adapté à notre station de ski et pour les autres collègues qui gèrent des autres domaines vous avez pu le voir ils ont encore des années de sérénité mais pour autant ils sont d'ores et déjà invités vous l'avez témoigné ce matin les collègues conseillers régionaux que déjà ils étaient embarqués dans ce cheminement pour aller vers une transition vertueuse simplement nous avons des obligations avec Joël Giraud petite ville de demain juste derrière donc on va on va sortir quelques minutes avec la présidente du département la présidente de région qui y sont associés mais ça n'empêche pas les travaux de continuer sur ce chantier là et on vous rejoint juste après je vous remercie et pour ma part bien sûr on continuera cet après-midi demain mais voilà vous nous excusez quelques minutes y compris monsieur le ministre merci pour ces derniers mots merci Claire et bon courage bonne continuation sur site en espérant qu'il n'y aurait plus de problèmes techniques pour la suite de la journée enfin que nous n'aurons plus de problèmes techniques pour la suite de la journée donc désolé pour cette présentation qui a été un peu décoçue du fait des années à technique mais on avait prévu normalement une petite pause maintenant à 11h15 ce que je vous propose quand même si tout le monde en est d'accord et je vous excuse d'avance par rapport aux intervenants suivants c'est qu'on prenne quand même un quart d'heure parce qu'il y a beaucoup beaucoup de questions on voit que le sujet fait réagir donc on prenne un quart d'heure pour répondre à un certain nombre de ces questions si on n'arrive pas à répondre à toutes les questions on échangera avec lui et Olivier sur une autre façon d'apporter des réponses à vos questions peut-être sur forme écrite et puis qu'on décale la pause d'un quart d'heure ce qui va décaler tout le programme vers l'arrière j'en suis vraiment d'avec mais je pense que c'est utile de prendre ce temps de répondre à certaines des questions je ne sais pas Louis si tu as eu l'occasion déjà de regarder dans le chat les questions qui arrivaient en masse je propose d'en prendre déjà quelques-unes et de te les proposer et tu peux apporter peut-être des réponses un peu collectives alors il y a une première question sur ce opérationnel sur savoir si les études réalisées dans le cadre de Clim Snow sont publiques et puis peut-être en lien avec ça une question sur le coût des interventions sur site et sur la durée c'est-à-dire si un site souhaite avoir une étude Clim Snow qu'est-ce que ça représente comme coût et comme durée peut-être ces deux premières questions déjà sur la première question bien entendu c'est le maître d'ouvrage unitaire de l'étude qui en est le propriétaire et c'est lui qui décide effectivement de la publication de la ventilation de l'utilisation effectivement des résultats de cette étude effectivement comme on a pu le voir aussi avec l'exemple de mes amis et ça c'est un premier point ensuite les délais de réalisation en fonction du sujet si on est sur une station simple ou on est sur un territoire beaucoup plus large par exemple on parlait tout à l'heure de l'Isère ou on parlait de la région sud effectivement on est sur des schémas territoriaux différents donc ça peut aller effectivement de trois mois à un an en fonction aussi de l'animation qui en est faite puisque ces temps d'études servent aussi à des tables rondes à des temps à des temps d'échange pour ce qui concerne les coûts aujourd'hui lorsqu'on raisonne sur une station on est en fonction de sa taille entre 25 000 et 35 000 euros voilà pour l'essentiel sachant que là dedans on a différentes déclinaisons vous avez vu tout à l'heure un premier travail avec un certain nombre d'indicateurs avec des plans 2D ou au contraire avec de la 3D avec de l'animation avec des préconisations donc voilà on est dans une fourchette de l'ordre que je viens de vous indiquer merci je continue à rassembler un peu les questions une autre question est-ce que les études clim-sno peuvent concerner des domaines skiables qui incluent les zones glaciaires une question et l'autre y a-t-il des collaborations ou une application à lien avec d'autres pays alpins par rapport à l'étude clim-sno là je peux peut-être prendre la parole à la place de Louis c'est Carlo Carmagnolla du coup je travaille à METEU France c'est un collaborateur avec Dianège donc c'est une question un peu plus sur mon sujet donc par rapport à la zone glaciaire c'est pas encore le cas dans nos modèles de projection de l'anneigement on s'intéresse à ce qu'on appelle le manteau des jeux saisonniers donc qui arrivent à l'automne et qui disparaissent au printemps et donc sur les zones glaciaires il y a des spécificités notamment dans la prise en compte des interactions avec l'interface glace-neige donc c'est une chose qu'on fait qu'on sait faire mais qu'on ne fait pas dans le cadre du clim-sno pour le moment et on n'a pas eu des stations avec des zones glaciaires qui nous ont encore demandé l'étude donc pour l'instant on ne sait pas encore parler sur la question mais on est capable de le faire si besoin et la deuxième question liée au rapport avec les stations suisses mais en jale au sens large où est-ce que le clim-sno peut être appliqué ça réjouit à ce que Louis nous a présenté à la fin donc aujourd'hui la méthodologie qui a été bâtie pour les stations françaises donc Alpes et Pire des Corses et a été adaptée pour être aussi applicable sur toutes les zones montagneuses européennes donc on a déjà décliné une série d'indicateurs climatiques et d'anneigements qui sont publics accessibles c'est la base de ce qu'on appelle MTMSI sur le portail Copernicus donc on a déjà des choses qu'on peut regarder et on peut proposer des études clim-sno aussi ailleurs avec une petite différence par rapport au système français c'est qu'on ne prend pas en compte directement les pentes et les expositions dans ce qu'on sait faire dans ce qu'on sait faire actuellement en Europe on a à la présence comme des altitudes mais pas des pentes et des expositions donc c'est un système un petit peu différent mais on produit des résultats similaires donc on a un contact déjà via le bondage du tanège avec des stations en Suisse des stations en Espagne et en Anderre qui seraient intéressées par ce type d'études et donc maintenant le consortium est capable de proposer ce type de résultat aussi en Anderre de la France mais la France a été quand même la station le pays qui nous a permis de démarrer les études Merci j'ai plusieurs questions là plutôt je dirais pour Olivier pour le territoire donc liés à des choix que vous avez à faire ou des choses que vous avez à faire alors d'une part sur la question du démontage des remontées mécaniques alors une question si des remontées mécaniques sont désinstallées que deviennent-elles et en lien avec ça vous avez parlé d'investissements ciblés mais s'il y a des périodes de retour d'années difficiles trop fréquemment donc des années difficiles trop fréquentes est-ce que certains secteurs seront déséquipés et quelle est la renaturation proposée quelle reprise agricole en gros autour de la gestion du démontage des éventuelles remontées mécaniques alors Olivier est-ce que tu déjà donc nous on est un domaine skiable on n'est pas très grand on a 40 km de piste on a une vingtaine de remontées mécaniques donc de toute façon il n'est pas question nous de désosser ou d'enlever des petits bouts ça n'aurait pas du tout de sens parce qu'on a besoin nous de l'ampleur du domaine skiable donc nous on réfléchit à partir du moment où on sera contraint de démonter ce sera tout maintenant quand on dit qu'on est en capacité d'arrêter le ski alpin à l'horizon 2030-2035 on n'est pas allé jusqu'à dire ce qu'on va faire des remontées mécaniques ce qui est sûr c'est que on garderait une seule remontée mécanique qui est notre stélésiège débrayable qui nous permet de faire du VTT descente et puis monter les piétons pour découvrir le mont d'or aujourd'hui tous les autres appareils qu'on a ils sont pas en fin de vie puisque justement la méthode qu'on a développée nous permet de donner une durée de vie de 15 à 20 ans au moins donc on sait que de toute façon on pourra les maintenir mais ils sont pas de première fraîcheur et aujourd'hui de toute façon on sait très bien que ces appareils là une fois qu'on les aura démontés ils iront à la ferraille voilà donc la destination elle est celle-ci la renaturation derrière moi je suis pas devin mais on sait très bien qu'on a un massif qui est forestier et on a des enjeux potentiellement de replantation sur un versant on a du pastoralisme à préserver de l'autre côté il y aura de toute façon une renaturation qui sera respectueuse des pratiques actuelles de la montagne c'est à dire l'agriculture et la forêt merci encore une question qui traite de la gouvernance et qui pose la question de la place donnée aux échanges avec vos voisins suisses alors comment dire nos voisins suisses on les accueille avec plaisir ils sont clients de notre station on a un beau produit de là à dire qu'on fait de la coopération c'est malheureusement pas le cas voilà donc il y a effectivement des passerelles envisageables justement sur l'après notamment tout ce qui est découvert de la nature et on a un début de coopération en lien avec le parc naturel du Haut-Jura et le parc Jura-Vaudois sur justement qui étudie l'attitude c'est un projet qui sera présenté tout à l'heure par Julien Ruel et il y a un travail commun qui est en cours justement parce que si on dit pour remplacer le ski alpin un des axes majeurs c'est l'outdoor et bien l'outdoor il ne faut pas le faire dans n'importe quelle condition on voit bien ce que ça a donné cet hiver et l'été dernier cet hiver je plains un peu le Grand Tetra parce que moi qui fais beaucoup de backcountry j'ai vu des traces un peu partout et on voit bien il y a ce sentiment de liberté etc mais on voit bien aussi que la biodiversité est menacée donc sur ce champ là en tout cas on a démarré une coopération en lien avec le parc du Haut-Jura et le parc Jura-Vaudois Merci une question il y a quelqu'un qui voulait prendre la parole non ? non je ne sais pas ok une question alors deux questions peut-être une qui qui demande alors est-ce qu'il y a eu un débat localement sur la place à donner à la qualité touristique par rapport à d'autres économies présentes et en lien peut-être tu peux faire un lien avec la question suivante qui était quelle place pour le télétravail en montagne en lien avec la nouvelle offre ou en complément avec la nouvelle offre touristique alors donc aujourd'hui on ouvre une nouvelle page donc on démarre ces travaux de coopération sur le territoire j'évoquais les travaux qu'on a fait de design fiction il y a 15 jours comment on projette la montagne de demain en 2035 on avait fait une entrée tourisme et bizarrement sur ces deux ateliers là on n'a jamais parlé de tourisme on a parlé d'activité de nature on a parlé de biodiversité on a parlé d'agriculture on a parlé de mobilité on a parlé d'éducation on a parlé d'identité on a parlé de plein plein d'autres choses et je pense que là on voit bien et je comprends bien la question parce que finalement de l'entrée touristique ça soulève toutes les thématiques du territoire et le tourisme de demain il émanera il émanera du territoire et c'est je pense le nouveau paradigme c'est qu'on n'est pas dans un modèle qui vient se plaquer sur un territoire parfois au détriment des populations mais c'est un tourisme qui doit émaner du territoire donc on en est là et je pense que les questions de télétravail en tout cas elles ont été par exemple soulevées dans ces ateliers de design fiction et les métiers de demain quels seront-ils voilà donc je n'ai pas de réponse précise mais en tout cas je sais que ça fait partie du champ de réflexion des paramètres qui doivent être pris en compte dans le champ de réflexion pour construire le modèle touristique de demain merci Olivier donc évidemment on ne te voit pas donc c'était peut-être pas clair pour tout le monde que c'était bien Olivier Hérard qui est le directeur du syndicat mix qui nous a apporté toutes ces réponses là j'avais encore noté deux questions et puis après je pense qu'on va passer à la pause alors d'une part alors une question un petit peu sur l'investissement peut-on en savoir plus sur la méthode qui a permis de modifier le plan d'investissement en remontée mécanique alors là il y a une première réponse dans le chat de Florian Bio de la méthode Ève tu peux peut-être en dire quelques mots Olivier en plus oui alors c'était une orientation très forte parce que c'est une action recherche sur laquelle on s'est engagé en 2018 c'est une étude très lourde 180 000 euros mais parce que nous on est allé très très loin dans l'application de cette méthode on a on a investigué nos lignes entières donc 5 des 6 télésièges à Pincefix donc c'était très 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 lourd donc c'est une méthode je le disais qui était éprouvée sur des structures métalliques ponts et bâtiments c'est du traitement du signal donc on met en place des capteurs sur les pylônes et c'est intéressant parce que du coup là on peut faire travailler nos équipes et ça les implique aussi dans le process et puis après par ce traitement du signal on repère des déformations normales anormales et puis on arrive même à aller jusqu'au pilier béton au massif béton et à identifier s'il y a des défauts du massif béton ce qui pour nous d'ailleurs a été assez révélateur et on ne s'attendait quand même pas à des résultats comme ça sur les massifs béton en gros dans les années 80 l'acier n'était pas très cher on en mettait pas mal et pour peu qu'on construise bien les pylônes ça va mais le béton on n'avait pas les normes d'aujourd'hui et bon parfois on se demande avec quoi ils ont ils ont ils ont ils ont rempli la bétonnière voilà donc et les formes n'étaient pas du tout les mêmes non plus donc on a nous un chantier de reprise notamment des massifs béton merci Olivier une dernière question alors je pense plutôt qu'au oui mais vous verrez que je peux y répondre à propos de l'ISER donc une longue question je vais vous la lire parce que j'aurais du mal à la résumer à propos de l'ISER vous avez étudié la viabilité des domaines s'illables en fonction de la disponibilité en eau de l'évolution des températures du damage ou du non par contre le stockage de l'eau étant nécessaire et en volume non négligeable pensez-vous étendre vos recherches sur la possibilité au sein de la station d'accueillir les réservoirs nécessaires en fonction des enjeux de biodiversité de paysage de risques naturels et de conserver un peu de place pour ce qui est autour des retenues d'eau je vais laisser Carlo ouais moi je peux je peux ajouter quelques éléments donc la chaîne de modélisation qui vous a été présentée par Samuel donc en gros elle estime les volumes d'eau qui sont nécessaires pour la neige de culture donc on regarde tout d'abord la neige naturelle et ensuite s'il y a un manque pour que l'allègement soit fiabilisé on calcule les quantités d'eau qui sont nécessaires pour être consommées afin de produire la neige de culture qui compense du coup ce manque de neige naturelle et donc la consommation en eau et les volumes qu'il faut passer sont une donnée de sortie de notre modèle donc au final on pourra dire que ces stations à cet horizon temporel devra consommer au moins x mètres cubes d'eau afin de garantir sa fiabilité en termes d'allègement donc on ne prend pas les contraintes initiales en compte ça ne veut pas dire que le modèle soit faux ça veut juste dire que c'est un travail d'analyse qui est fait derrière par la neige notamment de comparer les volumes d'eau que le modèle annonce par rapport à ce que chaque station est capable de supporter et donc c'est c'est vraiment au croisement entre ce que la recherche peut nous dire à l'état d'aujourd'hui et ce que l'analyse venait derrière par les bureaux d'études peuvent apporter en termes d'informations on a déjà imaginé une évolution de notre chaîne de modélisation pour prendre en compte directement les spécificités des raisonnages que ce soit être une altitude ou quand on va chercher dans notre plan de potable d'un rivière etc donc indépendamment des sources d'alimentation de les prendre en compte pour pouvoir faire tourner les modèles directement avec cette donnée à l'entrée et pas seulement en sortie des volumes d'eau donc c'est un sujet très intéressant donc ça touche un petit peu aux limites de ce qu'on peut faire aujourd'hui mais on va y travailler pour améliorer encore plus le système Merci beaucoup merci Carlo merci Louis merci Olivier on peut vous applaudir pour cette présentation un peu déquisible mais quand même très riche je pense et les questions le moins je vois une dernière toute dernière question le masterplan est public et peut-il être diffusé ? si Louis ou Olivier vous voulez répondre déjà il n'est pas fait donc non non il n'est pas fait donc voilà non non ce qu'a présenté Louis c'est dans la petite publication donc si ça intéresse les gens de voir le petit schéma qu'on a fait sur les différents pôles voilà mais c'est tout ce qu'on peut diffuser aujourd'hui et moi j'allais justement le rappeler donc en conclusion il y a certainement d'autres questions beaucoup d'autres aspects à aborder autour de cette expérience de métalier et en vue de en amont de la conférence il y a un petit bouquin non vous ne le voyez pas il ne s'affiche pas une petite un petit rapport qui a été réalisé qui est très riche plein d'informations vous trouverez le pdf sur le lien de la SUIRA où vous êtes inscrit pour l'événement je vous invite vraiment à aller le lire à l'éplucher et à recueillir d'autres informations merci encore avant de vous proposer une petite pause et puis on va essayer de s'assurer que la technique fonctionne bien après juste ce que j'aurais dû faire tout au début quand je n'ai pas pu vous parler vous redire rapidement le déroulé des deux jours à partir de maintenant donc on a démarré à écrire cette histoire de la transition des stations face au changement climatique avec une expérience très locale à Métalier qui est certainement une expérience en pointe on va ensuite après la pause aborder différentes expériences inspirantes qui vont toucher à différents volets de ce qu'il faut mettre en mouvement pour permettre la transition de ces territoires donc on aura quatre présentations variées et vous aurez ensuite le temps un petit peu réduit par rapport au fait qu'on est pris du retard mais d'échanger avec les différents intervenants dans deux salles Zoom séparées donc vous avez à vous diviser en deux groupes donc après une pause d'un quart d'heure cet après-midi pour ceux qui le souhaitent vous pouvez suivre la visite qui va avoir lieu sur site en live stream sur YouTube donc il y aura une visite sur site qui va permettre de découvrir différents aspects du territoire de Métalier différents acteurs aussi de Métalier qui jouent un rôle clé dans cette transition et puis ensuite demain on entrera vraiment dans un travail avec vous avec tous les participants dans les ateliers labo qui sera plutôt un atelier dédié au processus qui est en cours sur le territoire de Métalier et un atelier méthodo où on va construire ensemble les premiers éléments d'une recette pour faciliter permettre d'enclencher la transition sur les territoires de station de Sibie donc ces deux ateliers auront lieu demain matin à partir de 9h jusqu'à 11h et puis on se retrouvera enfin dans une salle plénière pour un final partagé de ces deux jours voilà vous resituez où vous en êtes où on en est ensemble avec les défis de la technologie je vous propose de faire une petite pause d'aller voir de vous prendre des forces parce qu'il y a encore de la matière après la pause avant le déjeuner et ça vaut la peine voilà je vous donne rendez-vous à 11h45 même lieu je propose quand même qu'on démarre pour ne pas prendre plus de retard que c'était déjà le cas jusqu'à présent merci à tous de votre compréhension pour ce petit décalage dans le temps donc on va reprendre avec un petit peu je dirais la troisième séquence de notre événement après l'ouverture politique le zoom sur la situation à métabier on va désormais donc aborder quatre expériences différentes qui vont nous apporter des déclarages intéressants sur différentes facettes ou différentes façons d'aborder la transition des stations de ski on va commencer par une séquence sur santé et biodiversité deux aspects qui me semblent être à la fois des responsabilités mais aussi des opportunités pour construire un nouveau modèle touristique un nouveau modèle touristique pour la montagne pour les stations et sur ce sujet là on va avoir le plaisir d'avoir notre intervenant par-delà les frontières et dans une autre langue donc Bernard Lerhofer qui vient d'Autriche de Salzburg qui est à Salzburg en ce moment qui travaille aux innovations en technologie E-Transfer c'est une société qui travaille sur l'innovation et le transfert de technologie Bernard Lerhofer qui est également impliqué dans la SUERA dans un des action group et dans plusieurs projets européens dont le projet HELPS projet espace à pain donc il va nous parler Bernard je vous propose que vous démarriez tout de suite votre présentation qui sera consacrée surtout à l'aspect de la santé comme opportunité pour les territoires de montagne c'est une autre can vous hear me oui et vous pouvez voir la présentation aussi oui parfait merci beaucoup pour me aujourd'hui merci pour l'introduction à l'introduction à l'introduction à l'introduction de santé et 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 de santé je suis un projet coordonnateur pour l'alpine health région Salzbourg où nous avons travaillé pour plus de 10 ans à développer des produits touristiques des ressources que nous avons ici dans le pays et la 4e est je suis un projet de travail dans un projet de l'alpine space qui est appelé HILTS2 ok well let's start with the topic of health tourism as we heard from a couple of people talking before myself we have a lot of parler avant moi on parler de ce transfert des transitions en tourisme et nos rencontres aujourd'hui traitent de ce sujet à cause de changement climatique et je pense que c'est le moment maintenant de penser à ce qui va se passer en termes de changement climatique et comment nous allons pouvoir faire cette transition il y a la problématique de la mobilité aussi 75 à 85% du d'exyde de carbone qui est produit en tourisme parvient des trajets des voyages et c'est quelque chose qui va devenir de plus en plus important on a aussi des nouvelles tendances en termes de travail comme vous avez dit moi je suis actuellement à Salzburg mais je pourrais être dans un petit refuge en montagne vous ne sauriez pas tant qu'il y a une bonne connexion internet donc ce n'est pas uniquement depuis le COVID qu'on trouve de nouvelles formes de collaboration et il faut qu'on s'adapte à ça en plus de ça on a une nouvelle compréhension de la santé et la sécurité j'ai parlé de la COVID-19 aussi ce sont des choses qui se sont accélérées et ont accéléré ces processus de changement et des choses comme ça sont devenues de plus en plus sur le devant de la scène et puis il y a d'autres choses comme l'artisanat la régionalité l'économie circulaire vous en avez déjà entendu parler ce sont des choses qui sont devenues de plus en plus importantes on parle de plus en plus de tendance des consommateurs il faut profiter de ces transformations et les voir comme des opportunités de tourisme la nature c'est un endroit qu'on désire et il y a une étude allemande qui se fait tous les deux ans qui montre que la nature est devenue la valeur la première valeur pour les touristes donc la nature a la première valeur parmi les touristes et comme je vous ai dit tout à l'heure il y a aussi des ressources en santé naturelle il s'agit d'un des valeurs principales la chose qui motive les touristes en termes de voyage et quand si vous regardez l'image en fond de la diapositive d'un côté on a un côté sombre d'un côté avec plein de poussière et puis à droite on voit le soleil les montagnes en hiver c'est ce que les gens cherchent surtout actuellement depuis le confinement depuis un an les gens sont à la recherche de ça et comme je vous ai dit tout à l'heure il y a de nouvelles tendances et la digitalisation c'est vraiment quelque chose qui est moteur du changement et qui change nos habitudes un de nos collègues a dit tout à l'heure qu'il y a aussi l'aspect de l'authenticité il faut être sûr que ce qu'on fait en termes de transformation il faut prendre en compte l'aspect d'authenticité il faut développer ces points de différenciation donc un des facteurs de développement donc on a des facteurs répulsifs donc il y a de la foule il y a les particules fines en ville si on regarde la france par exemple 86% des personnes habite dans des zones à population dense et c'est encore pire si je peux le dire en Belgique 97% en Allemagne 47% et si on regarde ça au niveau mondial d'ici 2020 presque 17% des personnes vont être basées dans des zones de population dense on peut aussi penser à une vie sédentaire les gens ont l'habitude maintenant de travailler comme ça quand on regarde des activités de loisirs des enfants par exemple cela crée un déficit en nature par exemple en Autriche 10% des enfants en école primaire souffrent d'asthme et ces chiffres augmentent donc ce sont des facteurs répulsifs ou des répulsions qui poussent à des vacances ou des voyages dans la nature et aussi des facteurs attractifs si on regarde l'arc alpin quelles sont nos ressources on a des chemins de randonnée des endroits protégés un niveau de particules fines qui est réduit des endroits calmes sans foule au contraire à l'image qu'on voit au-dessus on offre aussi un grand potentiel de biodiversité une grande gamme de biodiversité toute une gamme de micro-organismes dans des zones rurales plutôt qu'en ville et on offre aussi énormément d'espaces verts espaces bleus aussi et de l'authenticité de la tradition ce sont des facteurs attractifs qui nous permettent de développer ces activités touristiques donc qu'est-ce qu'on fait dans ce projet « helps to » c'est un projet européen où on travaille avec dix partenaires de différents pays en France Allemagne la Suisse Italie Slovénie l'Autriche ce qu'on essaie de faire c'est d'améliorer le cadre pour les ressources naturelles dans le contexte du tourisme de santé on travaille avec différents principes par exemple quand on parle de tourisme de santé à base de nature moi j'aurais bien aimé être là parmi vous aujourd'hui mais à cause des restrictions sanitaires je n'ai pas pu mais j'aimerais bien y aller et il faut regarder les ressources qui sont disponibles dans chaque région et communiquer par rapport au pouvoir guérissant des Alpes et en faisant ça il faut prendre en compte les preuves et toutes les mesures que vous êtes en train de faire doivent être basées sur des connaissances des preuves et là je parle de preuves scientifiques il faut s'assurer qu'il y a des preuves qui appuient notre travail tous les points de différenciation qu'on valorise doivent être basés sur des preuves scientifiques et ce qui est important surtout en tourisme c'est qu'il faut penser à des produits hybrides il faut avoir une valeur ajoutée à ce qu'on crée pour des touristes mais aussi pour des personnes des habitants et notre facteur important c'est la santé bien entendu il faut construire sur l'existant le dialogue entre médecine et tourisme si vous regardez les résultats des projets européens et plus tard je vais en parler de certains projets sur lesquels je travaille et puis le quatrième point c'est la régionalité c'est une des tendances majeures donc j'ai parlé de la sécurité la santé le renforcement des systèmes immunitaires et puis en dernier lieu il faut travailler aussi sur des chaînes de valeurs interdisciplinaires plus tard nous allons parler des possibilités d'introduire notre travail guide de montagne ou des représentants des chaînes de valeurs donc c'est quelque chose de très important à prendre en compte le tourisme ne doit pas vivre de la régionalité mais avec la régionalité dans nos projets nous avons développé un modèle pour le tourisme de santé à base de nature et il y a une opportunité comme une indication ça pourrait être par exemple moins de douleurs au dos 80% des personnes en Allemagne souffrent de douleurs de dos vous savez tous peut-être et si on développe des produits touristiques à base de santé vous pouvez voir dans votre chaîne de valeurs qui sont les acteurs importants là-dedans par exemple exercices nutrition il faut regarder par exemple les ressources en santé naturelle les fournisseurs de services les hôtels les thérapeutes les kinéthérapeutes les médecins et à droite vous allez voir là sur la présentation la prévention les thérapies et les produits spécialisés dans le projet HILPS 2 qu'est-ce qu'on fait ça pourrait être un modèle pour Métabier aussi potentiellement tout d'abord comme vous avez déjà fait il faut évaluer les indicateurs de performance clé donc tous les indicateurs que vous avez ce qui est très important c'est l'implication des acteurs l'engagement de toutes les personnes qui peuvent contribuer à ce travail et puis aussi définir des facteurs de succès clé et au final l'optimisation donc dans le projet HILPS 2 notre but c'est d'aider les régions de passer du potentiel à la performance d'être conscient des potentiels en termes de ressources et les aider à avancer et créer un projet performant voilà c'est juste un exemple de quelque chose qu'on a fait dans un atelier de travail avec des acteurs on a regardé à gauche sur les facteurs de succès en interne les gestions de l'habitat l'économie locale les produits locaux bio par exemple et l'apprentissage en nature puis aussi à droite les facteurs externes comme on a dit déjà le changement climatique durabilité les changements en conscience en termes de santé et comme on parle des endroits très éloignés on a parlé aussi des jeunes et comment est-ce qu'on peut donner une perspective aux jeunes pour qu'ils ne quittent pas la région pour qu'il n'y ait pas de fuite du cerveau et leur donner des opportunités pour rester dans leur capin et puis aussi en finale les scénarios pour le futur des facteurs de performance et des indicateurs clés pour développer ce type de tourisme qui pourrait s'adapter à cet exemple c'est ce qu'on a fait pendant le projet Helps et voilà est-ce que je peux vous demander de conclure en juste encore une minute une minute juste dernière diapositive pour vous montrer ce qu'on a fait pendant le projet et c'est très intéressant je pense pour gérer la transition entre le ski traditionnel et d'autres types de tourisme en hiver bien entendu on aura encore de la neige pendant quelques années mais il y a d'autres possibilités à part le ski et puis aussi essayer de développer le tourisme à 4 saisons et j'ai eu que 10 minutes pour vous présenter ça donc c'était vraiment une introduction assez brève mais voilà la dernière diapositive pour vous je voulais juste vous parler d'un congrès le 8 et 9 septembre en Autriche qui va être aussi un symposium à distance et et si vous avez des questions je serai ravie de pouvoir y répondre merci beaucoup Bernard pour cette présentation courte mais très intéressante donc si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser dans le chat et on va y répondre par la suite ce serait bien de le faire comme ça donc je vais passer la parole maintenant à Julien Ruel du parc naturel région du Haut-de-Jura qui va présenter une autre expérience qui s'appelle qui étude d'attitude donc l'information et la sensibilisation des pratiquants d'activité sur la façon de préserver la nature l'environnement en continuant de pratiquer les loisirs donc Julien c'est à vous à toutes et à tous je vais juste partager mon écran Claire tu peux prendre la main pour le partage d'écran oui j'ai un petit souci comme je ne suis pas sur mon ordinateur j'ai eu un problème technique aussi donc j'ai dû changer d'ordinateur mais si tu peux démarrer je vais aller chercher mon autre ordinateur et je vais me mettre dessus et partager l'écran donc vas-y commence et puis je je m'en occupe pendant que c'est là alors ouais parce que je n'ai pas les droits pour pouvoir partager est-ce que ça fonctionne ah est-ce que c'est bon est-ce que tout le monde voit oui ok c'est parti désolé donc du coup bonjour à toutes et à tous très heureux au nom du parc naturel régional du Haut-Jura et aussi à titre personnel de participer aux échanges dans le cadre de cette conférence sur l'avenir du tourisme de montagne et sur les territoires des montagnes du Jura en particulier on va parler ensemble plutôt activités de plein air ça fait un petit peu le lien avec la présentation de Bernard précédemment mais aussi préservation de l'environnement de la biodiversité et plus généralement des ressources des paysages à travers un programme qui s'appelle qui étudie d'attitude l'objectif général de ce programme il se veut sensibiliser à une pratique on va dire consciente raisonnée et raisonnable des activités de plein air l'idée c'est de faire prendre conscience en tout cas de faire accepter que les activités de plein air qu'elles soient sportives on pourrait les appeler sport de nature ou activités de plein nature ou activités outdoor mais en tout cas qu'elles soient récréatives ou sportives elles ont un impact sur l'environnement sur la biodiversité et l'idée c'est d'amener un changement de regard et accompagner on va dire à la conduite du changement et au développement de ces activités et du tourisme parce qu'elles sont forcément étroitement liées une petite parenthèse sur le parc naturel régional du Haut-Jura je l'appellerai PNR au nom de ma présentation ce sera plus facile il a été créé en 1986 il participe à l'attractivité du territoire depuis 1986 il regroupe 106 communes 10 communautés de communes ou d'agglomérations 3 départements et 2 régions et il est moteur reconnu depuis sa création dans l'accompagnement des porteurs de projets et des collectivités à un développement durable du territoire sur lequel il s'inscrit dans une logique notamment de préservation des ressources dans le champ plus particulier des activités de plein air le parc s'est impliqué assez tôt dès les années 90 dans la sensibilisation à l'environnement et aussi sur le champ de la conciliation des usages du partage de l'espace c'est des notions sur lesquelles je vais revenir un petit peu plus tard ces actions jusqu'à on va dire il y a 3 ou 4 ans elles étaient plutôt classiques en tout cas engagées avec des collectivités ou des partenaires qui étaient plus ou moins sensibilisés sur ces thématiques-là qui étaient en tout cas volontaires pour le faire et on a mis en place des actions de maraudage qui sont des actions de sensibilisation directement effectuées auprès du public de la signalétique sur différentes thématiques diverses et variées des vidéos de sensibilisation etc mais voilà plutôt des actions un petit peu disséminées à droite à gauche et depuis 2017 l'ambition est bien plus grande à travers la mise en place d'un programme plus global qui se veut plus fédérateur et qui intègre plusieurs volets dont un volet opérationnel qui est plutôt lié à de la formation de la sensibilisation des actions concrètes et un volet un petit peu plus prospectif avec la mise en place d'un observatoire des axes de recherche qui permettent aussi de comprendre l'évolution des activités de pleine nature du tourisme mais aussi du rapport aux vivants et à la nature et in fine l'objectif vraiment principal c'est de faire de cette composante de la biodiversité et du rapport à la nature comme une composante systématique réflexe de chaque projet qui soit engagé sur le territoire donc en ce qui nous concerne plutôt des projets touristiques quelques éléments de contexte général parce que c'est important de bien comprendre le contexte dans lequel s'inscrit ce programme je vais aller très vite on pourrait y passer des heures donc s'il y a des spécialistes vous ne m'en voudrez pas ça peut paraître un petit peu grossier mais en tout cas c'est quand même important d'amener ces quelques éléments depuis quelques années maintenant on assiste à une diversification une massification des pratiques outdoor on a des pratiques de plus en plus diverses et variées on constate du switch entre les activités on constate aussi un effacement de la saisonnalité on parle de pratiques quatre saisons mais on peut switcher aujourd'hui très facilement entre le vélo le ski en fonction des conditions et de l'offre qui est proposée sur un territoire la nature comme exutoire plus que jamais donc qu'est-ce que on connaît tous en ce moment on a besoin de liberté de s'évader les espaces de nature sont ces espaces qui permettent à l'imaginaire on peut se libérer et vivre des expériences et finalement sur des activités qui étaient un peu moins conventionnelles un peu moins organisées que le ski alpin par exemple comme l'escalade le trail ou même la randonnée on en vient aussi à se poser la question de la consommation des espaces enfin une grande tendance qui est liée aussi une évolution touristique plus que les activités de pleine nature c'est le besoin d'aventures expérientielles donc on a besoin de scénarisation de vivre intensément les choses et finalement on se retrouve à tous les niveaux à vouloir évoluer au travers ces espaces de nature et on constate que des gens qui n'étaient pas forcément habitués à ces espaces-là qu'on appelle les primo-accédents j'aime pas trop cette notion-là mais en tout cas de gens qui n'étaient pas forcément habitués à ces espaces de montagne se retrouvent aussi à côtoyer le territoire comme je l'ai dit des évolutions des activités de plein air qui vont de pair avec les évolutions du tourisme parce qu'elles sont étroitement liées soit on vient faire de l'activité de plein air soit c'est un prétexte pour découvrir un territoire mais en tout cas elles sont là et elles sont pratiquées et puis ça rejoint aussi un petit peu ce que je disais tout à l'heure par rapport à ces primo-accédents on n'est plus sur la notion uniquement de sport de nature on est vraiment sur la notion d'activité récréative au sens large donc on peut même se poser la question de savoir si la pêche la chasse est une activité de plein air mais en tout cas c'est des problématiques auxquelles les territoires sont confrontés rapidement un petit nuage de mots qui représente un petit peu on va dire les grandes tendances du moment je ne vais pas m'attarder sur tout ça je vais juste en retenir trois l'instagrammabilité des paysages c'est une des problématiques qui est très importante on peut aussi citer le bivouac par exemple que c'est une grande tendance qui monte et puis la micro aventure ces trois paramètres ces trois on va dire grandes tendances elles ont forcément un impact sur l'environnement les paysages la biodiversité et aussi en termes de partage de l'espace de respect de la propriété etc. je vous ai listé un petit peu en dessous finalement l'ensemble des problématiques auxquelles les territoires les acteurs publics et privés sont confrontés donc je ne vais pas tous les citer mais vous les connaissez forcément plutôt des conflits d'usages interpratiques mais pas que aussi avec les autres activités économiques qui ne prennent pas sur le territoire comme les agriculteurs par exemple le respect de la propriété privée la surfréquentation de certains sites la gestion des flux la concentration autour de certains sites par exemple les points d'eau une image touristique qui finalement peut devenir négative le fait aussi de toujours mettre en avant les mêmes paysages favorisent aussi une surfréquentation et un effet du coup négatif et ça renvoie aussi à la notion de capacité de charge des espaces un contexte un peu plus particulier je ne vais pas m'étendre aussi là-dessus en plus du contexte général et d'évolution des tendances qu'on peut observer depuis quelques années forcément le contexte sanitaire a mis en exergue quelques problématiques qu'on savait mais qui ont été du coup très exacerbées l'été dernier et cet hiver également donc je vous ai mis quelques exemples notamment sur par exemple la station de Chambousse qui s'est retrouvée un peu débordée donc comment les communes et les maires gèrent cet afflux de personnes la promotion d'activités plus libres comme le ski de randonne ou de backcountry comment on évolue au sein de ces espaces comment on jongle avec la réglementation et puis le boom des influenceurs comme les others comme Chiloué qui prônent la micro-aventure de manière autonome mais voilà qui aussi provoque en tout cas des flux de personnes un peu plus importants sur les territoires et puis aussi le bon côté des choses c'est qu'on a toute une réflexion qui s'engage j'ai mis juste un exemple avec Frédéric Mignon qui s'est beaucoup exprimé sur ces notions de crise d'affluence avec un discours positif qui permet la réflexion et d'engager la réflexion sur l'ensemble de ces problématiques le projet qui étude l'attitude désolé la slide est un peu lourde je ne vais pas y passer non plus trop de temps mais ce qu'il faut comprendre c'est qu'on a vraiment une stratégie globale qui s'articule autour de deux axes le premier axe c'est vraiment le champ des acteurs professionnels du tourisme des loisirs et du sport et donc colonne de gauche et la colonne de droite c'est plutôt la communication directe la sensibilisation directe auprès des pratiquants et des usagers qui se retrouvent dans ces espaces de nature à l'intérieur de ces deux axes on a forcément des cibles un petit peu identifiées par exemple au niveau des socioprofessionnels on est en train de développer une formation alors formation c'est un grand mot c'est plutôt une journée d'échange pour sensibiliser les acteurs socioprofessionnels qu'ils soient loueurs de matériel hébergeurs personnel de turisme de domaines skiables etc pour qu'ils aient déjà conscience des réglementations de guerre mais aussi de l'environnement dans lequel potentiellement ils envoient leurs clients et l'idée c'est voilà qu'ils soient les ambassadeurs du territoire en étant le relais de messages simples compréhensibles et qu'ils soient sensés on n'est pas sur du discours scientifique écologique l'idée c'est vraiment d'avoir un socle de valeur commun sur certaines notions et du coup de pouvoir diffuser les messages aux personnes qui pratiquent les activités de plein air sur le territoire cette formation comme le disait Olivier tout à l'heure elle a été en déploiement avec le parc Jura-Vaudois donc nos amis suisses puisque voilà c'est une problématique qui est transfrontalière et qui dépasse largement les frontières du coup ça permet aussi de croiser les regards et c'est très enrichissant très intéressant un autre angle d'attaque c'est celui de la formation l'idée c'est aussi de co-construire des référentiels de formation pour aussi amener des savoirs sur les environnements des pratiques à destination des futurs professionnels de la montagne on espère travailler notamment avec le CNSMMM qui est le centre national du ski nordique et de la moyenne montagne qui dispense beaucoup de formation et de jeunes notamment aux formations au métier de la montagne un autre volet qui s'adresse directement aux instances touristiques on est plutôt sur un travail de sensibilisation et de sentinelle notamment par rapport aux actions de communication l'idée c'est d'accompagner aussi ces axes de communication et l'ensemble de ces acteurs en leur proposant des outils concrets qui leur permettent d'agir sur notamment ce volet communication un autre volet à destination des organisateurs d'événements donc là on est plus sur la mise en place d'outils pour les aider sur les aspects le volet notamment administratif environnemental on se rend compte que l'information est très compliquée à trouver et aussi parfois difficile à comprendre donc l'idée c'est vraiment de pouvoir vulgariser et de les aider les accompagner sur ces volets là sachant que beaucoup d'organisateurs d'événements sont aussi des clubs de sport qui encadrent aussi des enfants donc il y a aussi une notion de transmission de messages derrière tout ça et puis autre volet autre axe plutôt un plan de communication directement à destination des pratiquants et des usagers alors plutôt qu'on va dire communication web réseaux sociaux aussi un grand travail avec les communautés qui sont influenceuses et puis de l'événementiel l'idée de tout ça c'est toujours de privilégier l'angle des solutions on apporte beaucoup d'importance à l'esprit on va dire à la philosophie de ce programme avec on va dire un pacte de valeurs positives essayer de susciter le sentiment d'appartenance d'être fier de ce territoire et de savoir pourquoi on est fier mais voilà il y a tout un travail on va se faire accompagner là-dessus par des agences spécialisées en la matière mais encore une fois l'idée c'est de sortir de cette dimension de savoir qui descend du haut vers le bas de écolo versus pratiquant on n'est pas du tout là-dedans on veut vraiment développer le sentiment de fierté d'appartenance à un territoire de savoir pourquoi un autre si tu peux conclure oui je vais conclure juste parler aussi du côté observatoire on veut développer aussi pour pouvoir orienter au mieux les actions recueillir des indicateurs qui soient quantitatifs donc là on recueille vraiment des éléments de terrain et puis un peu plus qualitatif sur la prospective on espère pouvoir travailler avec l'université Savoie Montblanc c'est en bonne voie pour pouvoir travailler plutôt sur des aspects sociologiques je vais passer du coup très rapidement le déroulé on s'en fiche un peu mais on pourra en reparler après et surtout les conditions de la réussite comme je viens de le dire l'idée c'est de pouvoir alimenter le programme avec des indicateurs et données concrètes et surtout contextualiser c'est important pour qu'on puisse bien parler le même langage et d'avoir vraiment un système de données qui soit accepté et compréhensible par tout le monde l'idée c'est toujours de créer un discours résolument positif comme je l'ai dit la crise sanitaire finalement c'est un contexte qui est favorable puisque on a les feux ouverts les gens sont quand même sensibles à tout ça en revanche il peut être défavorable parce qu'on est dans l'urgence il y a un enjeu de rapidité de la mise en oeuvre des actions et on est sollicité nos parcs en ce moment énormément par les collectivités qui veulent trouver déjà des solutions très concrètes pour mettre en place sur le terrain dès l'été 2021 pour ne pas revivre l'été 2020 donc il y a cet enjeu de pouvoir jongler sur ces deux niveaux d'action et on se doit nous PNR d'avoir une approche résolument transversale et de ne pas se faire le focus uniquement sur les aspects de biodiversité mais prendre en compte l'ensemble des éléments qui composent le territoire le tourisme l'économie l'agriculture etc. et puis veiller aussi à bien articuler l'ensemble des actions qui peuvent déjà être entreprises sur le territoire du parc et les montagnes du genre je m'arrête là merci Julien et désolé de presser le temps mais pour cette présentation riche et qui apporte un autre éclairage sur les opportunités mais en même temps les responsabilités et les défis qu'il y a à gérer une transition touristique et d'autres de nouvelles activités touristiques je vais juste faire un petit internet d'ordre technique sur le déroulé on a des petites difficultés qui se poursuivent avec des ordinateurs qui ne veulent pas fonctionner comme c'est prévu du coup on avait prévu après les quatre interventions donc les deux qu'on a déjà eues et puis les deux qui vont suivre on avait prévu de se diviser en deux salles avec deux animatrices différentes ça ne va pas être possible donc on va rester tous ensemble dans une salle et vous pourrez poser vos questions aux quatre intervenants dans cette salle là donc la deuxième salle Zoom qu'on avait prévue on ne va pas l'activer malheureusement mais vous pourrez faire comme tout à l'heure c'est à dire toutes les questions que vous avez vous les posez dans le chat et puis on les rebasculera à l'ensemble des intervenants après les deux interventions qui suivent donc ne quittez pas cette salle à la fin des interventions et si je peux demander à la régie technique de si jamais il y a des personnes qui apparaissent dans la deuxième salle Zoom qu'on avait prévu de les rebasculer sur cette salle ça serait fort utile et un grand soutien voilà ce petit intermède technique et du coup on va basculer sur un deuxième aspect de la transition des stations alors cette fois-ci plus sur comment on fait pour mieux gérer et optimiser les stations d'un point de vue du développement durable et des défis du changement climatique et sur ce volet là on va avoir deux interventions également et donc la première de Pierre Voler et Yann Bidot c'est une démarche qui a déjà été évoquée plusieurs fois ce matin le projet Smart Altitude qui vont nous présenter des outils de diagnostic d'auto-diagnostique et de gestion pour améliorer les performances énergétiques des stations et mieux maîtriser des émissions de gaz à effet de serre et ensuite on passera donc la parole à Hubert Vandeville mais je vous invite tout d'abord Pierre Voler qui est donc maire des Ors et vice-président de l'association nationale des maires de stations de montagne ainsi que président de la commission CIM durable de cette même association et tout un tas d'autres fonctions et rôles importants dans la gestion des territoires de montagne et donc accompagné de Yann Bidot qui est chef du projet SmartNet la parole est à vous merci Claire je vais partager so let's just voilà donc le mettre en présentation affichage excusez-moi une seconde j'arrive et mode plein d'écran voilà bien donc merci de nous donner l'occasion de présenter le programme Smart Altitude que nous portons pour accélérer déploiement de politique à faible émission de carbone dans les régions à forte intensité touristique hivernale c'est un programme qui est un programme d'intérêt Alpine Space financé par l'Union Européenne le budget est d'environ 2,4 millions il prend la suite d'un programme Alpstar que nous avons déroulé de 2012 à 2014 et qui a permis ici aux Ors de gagner 20% sur la consommation d'énergie 25% sur la facture énergétique mais aussi d'éviter 100 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre je profite de l'occasion pour vous dire que la clôture du programme Smart Altitude aura lieu le 15 avril ici aux Ors dans le cadre de la deuxième journée dans le cadre de la présidence française de la Suéra et à l'occasion du forum OCOVA que bon nombre de vous connaissent alors pourquoi Smart Altitude si on considère qu'il y a aujourd'hui en Europe 1200 stations de ski que le tourisme représente pratiquement 10% des emplois et 50 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an dans les Alpes si on prend l'exemple ici dans le département des seuls départements des Hautes-Alpes les stations représentent 900 millions d'euros et 12 000 emplois et donc nos économies sont très saisonnières évidemment locales et qu'elles peuvent être affectées par le climat les changements les conditions du changement climatique donc nous avons souhaité engager ce programme Smart Altitude pour apporter les résultats que nous avons déjà obtenus et travailler sur l'implémentation de stratégies efficaces pour adapter nos stations au changement climatique le projet lui donc identifie les potentiels on sait qu'on peut aller sur certaines rubriques jusqu'à 40% de gains on cherche à effectivement identifier quels sont les freins les verrous créer les conditions pour qu'on puisse avoir des modèles de management des infrastructures et puis aussi de bien regarder quelles sont les différences dans les gouvernances territoriales il est vrai qu'avec six pays aujourd'hui on a pu voir que les modèles sont relativement différents voilà donc un petit point rapide une vue large du projet à l'heure actuelle on a dix partenaires de ce projet dans six pays de l'art alpin c'est à dire la France la Suisse l'Allemagne l'Autriche et la Slovénie comme Pierre l'indiquait c'est un projet qui fait 2,4 millions sur trois ans et avec 24 observateurs alors sur la droite vous voyez vous voyez la carte de l'espace alpin avec l'endroit où se situent les différents partenaires du projet donc la France les or Paris on a mis Paris parce que c'est EDF plus c'est le siège mais évidemment nous parlons ici de la déléguation régionale d'EDF dans la région sud de Provence à la Côte d'Azur la Suisse avec d'autres partenaires Crème et la station de Verbier l'Italie avec avec plusieurs partenaires c'est-à-dire d'une part la fondation Bruno Kessler qui est un organisme de développement et d'appui technique Crème qui est l'organe de développement et de gestion de l'ensemble des stations du Trentin l'Université de Milan aussi qui est associée au projet et puis nous avons donc un site en autrice avec OAW IGF qui est un organisme qui s'occupe également de développement dans la région d'Innsbruck l'Allemagne avec Steinbeinz de Yves qui est lui aussi un organisme de développement vous voyez qu'on a une certaine diversité des acteurs ce qui est quand même important aussi des acteurs académiques que des acteurs industriels ou des stations de montagne alors la prochaine voilà merci donc nous avons comment s'articule le projet en fait il y a quatre work packages techniques c'est-à-dire quatre lots de travail si vous voulez lesquels naturellement dialoguent les uns avec les autres donc nous avons d'abord un premier lot qui s'appelle le dashboard c'est-à-dire bien sûr pour mesurer et pour définir les performances des différentes stations et communes de montagne qui sont impliquées les Living Labs donc nous avons quatre stations mais je proposerai tout ça ensuite quatre stations qui sont impliquées dans le déploiement des projets pour en tester la validité et puis nous avons bien sûr une boîte à outils que nous mettons en place pour permettre ensuite la réplication c'est le quatrième volet vers l'ensemble de l'Arc Alpin et l'ensemble des stations de l'Arc Alpin alors maintenant on va rentrer un tout petit peu dans le détail de chacun de ces Work Packages donc le premier le Work Package 1 parce que c'est important évidemment de définir la méthodologie de ce projet beaucoup repose sur la méthode que nous avons déployée donc le premier donc évidemment il met en place les premières approches avec trois points qui se répondent si vous voulez la première c'est la mise en place d'indicateurs de performance nous avons défini des indicateurs des sets d'indicateurs de performance mise en place d'un WebGIS donc d'un système d'information géographique qui comprend à la fois les informations climatiques et environnementales et d'énergie au niveau de l'espace alpin et sur lequel on positionne les différents participants au projet les différentes stations participantes au projet pour en montrer les performances du point de vue énergétique et enfin la définition d'un système de recueil des informations de monitoring de l'énergie au niveau de ces différents emplacements sur les Living Labs ils sont au nombre de 4 vous avez donc en Slovénie la station de Kervavets qui est partie d'un niveau aujourd'hui d'implémentation relativement faible qui démarre mais qui donc optimise la production de neige de culture on travaillait sur la réduction de 30% d'utilisation d'eau et 30% de la consommation énergétique l'optimisation de la répartition sur les pistes et l'abaissement des coûts par la réduction du temps de damage mais aussi le monitoring conso énergétique d'un hôtel l'amélioration des équipements des pompes pour avoir une réduction de 20% des consommations énergétiques tuyaux de gaz amélioration du confort des eaux pour alimenter la neige de culture il faut pomper l'eau 1400 mètres plus bas ensuite sur Madonna di Campiglio a mis en place un système intégré de collecte des informations de consommation sur les remontées mécaniques production de neige le chauffage et autres le monitoring d'un lac qui est une retenue de 50 000 mètres plus pour la production de neige de culture avec les questions relatives à la température du lage le pompage Verdier qui nous aura rejoint un Suisse donc qui a développé un Energy Management System système de management de l'énergie pilote et il relie les bâtiments d'exploitation de la station et de Verdier au système et ils ont engagé une démarche de certification ISO 50 000 et de labellisation on voit ici Écriticité de l'énergie Gold Label Label c'est un label européen qui est équivalent à celui de Sytergy que vous connaissez bien en France et sur lequel nous travaillons et puis donc les ors je vous ai cité tout à l'heure ce que nous avons gagné 20% de la réduction d'énergie c'est en tonnes de CO2 nous avons mis en place un système de gestion et de régulation du bâtiment de l'UCPA ici en matière énergétique nous avons nous avons nous avons nous avons nous avons nous avons l'alimentation d'automates de transformateurs pour déconnecter pendant les périodes estivales à l'aide de photos voltaïques on traite aussi l'éclairage public de la commune et le suivi des consommations énergétiques des bâtiments publics avec un gros travail sur un projet hydro en cours pour valoriser le potentiel hydro électrique à hauteur de 26 gigawatts par an sur la commune voilà alors donc comment est-ce que tout ça va fonctionner en fait le tableau de bord qu'on a vu dans le Work Package 1 et les différentes expérimentations qui sont mises en place dans les stations qu'on a vu dans le Work Package 2 vont permettre de nourrir la mise en place d'une boîte à outils qui comprend à la fois un decision tree un arbre de décision pour permettre aux différentes stations de programmer leurs actions en matière de l'économie énergétique et de suivi énergétique puis ensuite des plans la planification de l'implémentation au niveau territorial et enfin toute une démarche vers l'ensemble des parties de finance en particulier au niveau régional national européen dans la démarche mise en place par Sportacity voilà au-delà donc des quatre stations dans les Living Blacks aujourd'hui on a à peine trois stations en Europe qui ont été engagées dans le process par exemple en France qui sont impliquées aujourd'hui j'ai cité très rapidement Osvojani Arrache-les-Carreaux Les Oules Val-Sénie Châtel Isola 2000 Val-d'Isère les Bellevilles avec Saint-Martin les Ménures Val-Torin Villarambert avec le Corrier les Cibels Val-Morel et Montgenèvre donc dans ce cadre-là on travaille sur la première partie qui est l'audit c'est-à-dire d'envoyer on a notamment un ingénieur qui est mis en place par Sport Altitude et qui visite à l'heure actuelle il a six visites cette semaine de station pour aider à collecter l'ensemble des informations qui permet d'aller d'avant et donc de voir à mettre en place des priorités de la planification bien sûr d'implémenter évidemment les bonnes solutions parce que nous avons une plateforme d'échange interactive nous mettons en place pour que toutes les stations puissent mettre en place ces bonnes solutions échanger entre elles et mettre en place aussi on le voit sur la partie 5 monitoring donc des indicateurs nos amis de la Fondation Bruno Kessler dans le 30 sont très bons pour nous aider à mettre ces indicateurs en place et puis la communication évidemment pour qu'on puisse aller montrer que nos stations sont impliquées dans des dispositifs vertueux pour l'exemplarité de nos stations ce qui est très bon pour leur attractivité je termine avec un petit une petite vue rapide sur le dernier T4 réplication mais Pierre vient d'en parler ici donc le but du jeu c'est de mettre en place vraiment une feuille de route pour la réplication pour la diffusion de ces bonnes pratiques au niveau de la communauté de stations que nous sommes en train de former Pierre a mentionné les 11 sites français il y a aussi 10 stations italiennes qui sont impliquées dans cette démarche et mettre en place un jeu de recommandations à destination des instances dirigeantes et décisionnelles au niveau aussi bien régional que national et européen et enfin la mise en place de façon des outils de réplication donc on a mentionné ici deux choses d'une part le travail d'assistance de support d'appui par un autre expert auprès de l'ensemble des stations qui sont engagées dans le processus et puis la mise en place d'une plateforme d'échanges interactives dans lesquelles non seulement nos techniciens peuvent apporter des réponses pratiques aux stations qui veulent s'engager dans la démarche mais aussi pas simplement les pas simplement les apports du technicien mais aussi les échanges des stations entre elles parce que les partages d'expériences c'est quand même quelque chose qui est extrêmement important pour pouvoir aller de l'avant voilà écoutez merci de votre écoute Claire vous voyez Yann m'avait mis le chrono sur la table parce que j'ai un peu tendance à m'étendre donc on a tenu 11 minutes 20 merci beaucoup d'avoir fait cet effort et cet exercice difficile parce que vous avez effectivement une expérience riche et beaucoup de choses à raconter mais comme ça on va pouvoir passer la oui vous pourrez compléter donc j'invite encore les participants à bien noter toutes leurs questions vous pouvez les noter dans le chat tout de suite on en prend note pour les rassembler tout à l'heure et du coup je vais pouvoir passer donc la parole au dernier témoignage donc Hubert Vandeville qui est directeur du bureau d'études du cabinet Butterfly Tourisme qui travaille sur le tourisme durable et qui a notamment aussi été impliqué dans au sein de la ou est impliqué au sein de la convention alpine sur l'arc alpin sur la réalisation d'indicateurs sur le tourisme durable aujourd'hui Hubert de Vandeville va plus particulièrement nous parler d'une expérience qui s'appelle le passeport vert et une méthode mise en oeuvre pour mobiliser les acteurs locaux d'une destination touristique pour construire ensemble avec tous ces acteurs un modèle qui répondent aux enjeux du développement durable donc je vous invite Hubert alors à partager votre écran et à prendre la parole bonjour à toutes et à tous j'ai pas encore la possibilité de partager mon écran je sais pas si on peut juste m'autoriser à le faire alors normalement ça aurait dû être calé mais si c'est pas fait je vais m'en occuper sinon j'ai maintenant mon deuxième ordinateur à côté de moi je vais pouvoir basculer je regarde pas tout de suite en attendant je vais me présenter le temps que je puisse activer le partage donc je suis Hubert Vandeville le fondateur et le dirigeant de Betterfly Tourisme j'ai créé l'entreprise il y a 10 ans avec une mission c'est de massifier le passage à l'acte des professionnels du tourisme et pour massifier ce passage à l'acte on essaye de lever plusieurs freins tout d'abord on essaye de montrer qu'on peut réaliser des économies financières grâce au développement durable et ça a été présenté par l'intervention juste précédente ne serait-ce que sur les coûts de gestion énergétique donc on va calculer des coûts d'exploitation des acteurs du tourisme et montrer qu'on peut faire des plans d'action pour réduire ces coûts le deuxième frein qu'on essaie de lever c'est d'aider les acteurs à prioriser leurs actions parce qu'il y a tellement de choses à faire qu'il faut prioriser décider par quoi commencer et du coup on va mesurer les impacts environnementaux les bénéfices et les gains potentiels et du coup on a développé des méthodologies qui permettent de mesurer moi-même je suis de formation ingénieur et plutôt scientifique donc j'ai repris cette casquette-là dans le champ du tourisme et le troisième frein qu'on essaye de lever c'est de partager d'aider les professionnels à valoriser leur engagement et du coup on a développé des outils pour la communication et valoriser l'engagement des professionnels alors je ne sais pas si vous arrivez à voir mon écran encore presque voilà je partage vous n'avez pas loupé grand chose alors et du coup moi-même donc je suis de formation ingénieur en matériaux j'ai eu également un master en management du développement durable ce qui m'a permis de travailler pendant plusieurs années comme consultant en éco-conception analyse de cycle de vie donc avec une casquette particulière l'objectif était de mesurer les impacts d'un produit d'un service en cycle de vie avec des indicateurs environnementaux et de proposer des innovations sur ces produits ou ces services pour réduire l'impact tout au long du cycle de vie lors de cette expérience j'ai commencé à travailler sur le sujet de l'hôtellerie ce qui m'a amené à développer BetterFly Tourisme en 2011 et d'apporter un peu cette philosophie de la mesure en cycle de vie dans le champ du tourisme et très vite on s'est positionné chez BetterFly comme on va dire un expert reconnu sur le croisement entre l'analyse de cycle de vie et le tourisme ce qui m'a permis de travailler avec l'ONU avec l'OMT également sur différentes missions et bien sûr avec l'ADEME le ministère de la transition écologique et plus récemment on a été missionné par la convention la convention alpine suite à nos expériences notamment du passeport vert et de l'affichage environnemental donc le passeport vert je vais vous expliquer derrière donc on a été missionné par la convention alpine pour présider un groupe de travail qui a pour objectif de développer un guide d'indicateurs sur comment mesurer la performance durable d'une situation time touristique donc ce guide sortira en 2021 et c'est dans ce cadre là également que j'ai peut-être eu l'occasion d'échanger avec certains d'entre vous mais en tout cas que Métabier s'est rapproché de moi alors l'objectif de l'intervention d'aujourd'hui c'est de vous présenter le passeport vert et cette démarche en fait qui est proposée par l'ONU pour mettre en action un territoire touristique sur le sujet de la transition touristique alors déjà je vais essayer de vous expliquer ce qu'est le passeport vert alors ce n'est pas un passeport vaccinal comme on entend depuis quelques semaines le passeport vert c'est un dispositif proposé par l'ONU qui signe une convention avec un territoire volontaire sur ce passeport vert et cette convention a pour objectif d'aider un territoire touristique à développer une stratégie de tourisme durable et à en rendre compte dans la durée auprès de l'ONU donc c'est une démarche volontaire c'est pas vraiment à la belle c'est plus une déclaration d'intention qui va avec l'établissement d'une stratégie touristique cette démarche passeport vert est complètement libre il n'y a pas de critères obligatoires il y a juste un sérieux à proposer et puis un regard critique de l'ONU qui valide chaque année la poursuite du passeport vert et en 2016 l'association nationale des élus du littoral qui a voulu déployer le passeport vert à un grand nombre de communes du littoral nous a appelé pour essayer d'élaborer une méthodologie qui facilite le passeport vert donc avant c'était une démarche libre désormais il y a la possibilité d'avoir un outil et un accompagnement pour gagner du temps et travailler sur sa stratégie de tourisme durable et accélérer sa signature du passeport vert avec l'ONU donc Betterfly intervient plutôt comme une option autour du passeport vert il n'y a pas d'obligation mais pour gagner du temps et structurer une démarche alors pour être concret le passeport vert quel est l'objectif c'est de piloter et de mettre en synergie les acteurs du tourisme d'un territoire bien sûr sur le thème du tourisme durable et de valoriser l'offre responsable et créer de la nouvelle offre autour du tourisme durable le terme qui me paraît le plus important ici c'est la mise en synergie parce qu'une des grandes difficultés qu'on remarque sur tous les territoires lors du passage à l'action c'est d'emmener ses parties prenantes et de construire une vision commune un objectif à atteindre commun et justement de faire cette transition dans les pensées alors les bénéfices attendus pour un territoire peuvent être assez multiples déjà c'est comment engager ses acteurs et les emmener dans une même direction ça c'est pour certains la priorité d'autres ça va être de mesurer les impacts on va voir qu'on met à disposition des indicateurs dans cette démarche pour d'autres c'est de développer l'offre certains ça va être de faire tout ça en ayant un regard avec les objectifs de développement durable de l'ONU ça c'est aussi une fonctionnalité de la plateforme en ligne qu'on propose avec le passeport vert et bien sûr c'est des retombées en termes d'emploi en termes d'attractivité du territoire et puis cette démarche permet aussi d'avoir un accompagnement d'avoir des outils pour gagner du temps et piloter et d'avoir une connaissance des financements parce qu'en fait ce qu'on va apporter au passage c'est toute une connaissance des financements qui permettent de travailler sur ce tourisme durable en ce moment il y en a beaucoup mais encore faut-il les connaître et arriver à se positionner alors il y a trois types d'acteurs dans le passeport vert il y a le territoire lui-même qui va se former à cette méthodologie qui va utiliser la plateforme je vais vous présenter juste avec quelques imprimes écran il va construire sa stratégie de tourisme durable de transition du tourisme en lien avec les objectifs développement durable de l'ONU donc ça c'est intéressant pour rendre compte à vos territoires et collectivités locales il va coordonner les actions avec ses parties prenantes et puis il va essayer de bénéficier de financement il va communiquer Betterfly il va plutôt être un rôle d'accompagnateur il va former et animer des journées de formation pour co-construire cette stratégie il va rechercher des financements aux côtés de la collectivité locale et puis il va présenter des projets qui existent déjà qui sont prêts à copier-coller souvent je dis ça pour être implémentés sans trop de réflexion on prend des choses qui fonctionnent on le déploie on valide que ça correspond aux attentes des parties prenantes et on y va parce que l'objectif c'est quand même le passage à l'acte au final et l'ONU va mettre en avant la démarche passeport vert du territoire va permettre de travailler lors de conférences enfin d'intervenir dans des conférences internationales ou dans des projets va apporter une reconnaissance qui est importante notamment pour les élus et éventuellement va proposer des financements mais c'est vrai que dans un pays comme la France ou en Europe il y a assez peu de financements accessibles via l'ONU qui priorise pour les pays en développement alors la mise en oeuvre du passeport vert passe par trois étapes une première étape où on est un peu dans la phase de diagnostic et lancement donc on va établir les forces faiblesses du territoire on va mobiliser les parties prenantes on va les rencontrer on va lister les actions qui existent déjà et on va en général réaliser une conférence de presse de lancement pour commencer à présenter la stratégie du passeport vert cette étape 1 en fait elle peut se faire en parallèle une étape de formation on va organiser trois journées de formation action avec les équipes du territoire où on invite des parties prenantes et des élus c'est important on aime bien qu'il y ait des élus dans ces formations pour formaliser une vision commune de la transition du territoire on va établir lors de la journée numéro 2 le plan d'action lors de la journée numéro 3 le plan de communication et tout du long on va parler de financement on va faire de la veille sur du projet et on va utiliser des outils très concrets pour animer et co-construire cette stratégie passeport vert je vais vous présenter juste derrière et enfin l'étape 3 c'est l'animation dans le temps du passeport vert avec des outils de suivi clé en main vraiment avec des indicateurs des outils de reporting et puis betterfly peut apporter un peu d'appui à la relation presse mais c'est vraiment minime mais surtout une veille tout au long sur les financements tout au long du projet alors en général c'est un engagement pour trois ans alors cette démarche elle est réalisable enfin l'objectif de cette démarche c'est de perdre le moins de temps possible sur la méthode et passer à l'action et du coup on a développé j'aurai plus de temps pour vous développer demain je pense on a rédigé tout un guide de méthode pour mettre en oeuvre le passeport vert et ce guide on l'a décliné sur une plateforme en ligne de pilotage vous avez juste quelques visuels qui permet en fait de piloter chaque étape la construction de la stratégie la construction du plan d'action la construction du plan de communication et le reporting je vous ai mis quelques visuels par exemple sur la stratégie on va mettre à place on analyse force faiblesse la fameuse matrice SWOT on va lister les parties prenantes on va lister les parties prenantes à rencontrer on va avoir des fiches d'entretien pour suivre et identifier les freins chez nos parties prenantes leurs objectifs donc tout ça c'est consigné en ligne ensuite on va avoir une journée une interface liée au plan d'action dans lequel on va structurer des plans d'action on va les décrire on va les relier aux ODD aux objectifs de développement durable on va y inscrire des indicateurs de performance des objectifs donc on est vraiment dans un outil de projet j'ai envie de dire consacré au sujet et j'ai mis juste un visuel sur le reporting où on peut en fait on peut faire un reporting selon les objectifs de développement durable selon les indicateurs que l'on souhaite ou selon les actions que l'on mène donc c'est un reporting très concret et on voit assez rapidement si on a à tort nos objectifs ou pas et quels sont les actions en lien avec tel ou tel objectif de développement durable qui sont aujourd'hui de plus en plus la norme en termes de mesures des politiques publiques liées au développement durable voilà j'ai voulu être assez rapide parce que demain j'aurai un peu plus de temps pour approfondir mais voilà vous trouverez mes coordonnées et en plus je pense que certains d'entre vous ont le ventre qui gargouille merci Hubert pour cette présentation dans un temps très respectueux des consignes et on va quand même on avait prévu de prendre un temps maintenant en fait pour vous permettre pour permettre aux participants d'approfondir de poser vos questions d'aller creuser un petit peu profiter de la présence de nos cinq intervenants Bernard Lerhofer Pierre Voler Yann Guido Julien Ruel et Hubert Vanville pour vous apporter des éclairages complémentaires sur ce qu'ils vous ont présenté il y a déjà un certain nombre de questions qui ont été posées dans le chat donc je vous propose de compléter et de continuer à écrire vos questions si vous en avez d'autres dans le chat pour vraiment tirer la substantifique moelle de ces présentations qui vont seront utiles aussi pour les échanges de demain et les travaux collaboratifs de demain je vais reprendre peut-être le temps d'essayer aux uns et aux autres de réfléchir sur la question je vais prendre les premières questions que j'avais notées il y en avait une en particulier donc pour Bernard alors qui élargissait un petit peu le sujet qui pointait le fait que selon Elisabeth Zeutz qui a posé la question du WWF elle n'avait pas connaissance de territoire de région de montagne en Autriche qui soit aussi dédiée à la question de la transition climatique et elle demandait Bernard si vous avez des exemples que vous pourriez citer aujourd'hui de régions en Autriche qui s'engageraient dans cette voie également c'est une question très intéressante de ce que j'ai dit tout à l'heure c'est que c'est très difficile en fait c'est intéressant qu'à Métabier vous avez déjà commencé le processus et que vous avez bien avancé en termes de transition du ski alpin en fait je n'ai pas vraiment de bonnes exemples à partager mais pour les grandes stations de ski ils ne souffrent pas encore assez si vous comprenez bien ils ne ressentent pas les problématiques comme ailleurs ils ne voient pas forcément les problèmes venir donc nous travaillons davantage avec les régions qui sont dans la phase de développement plutôt que dans une phase de transition et qui essayent de de développer un tourisme à 4 saisons pour profiter des autres saisons à part l'hiver pour valoriser le printemps l'été et l'automne aussi et de par mon expérience certains stations ne sont toujours pas conscients qu'entre 1000 et 1500 mètres où il va y avoir un impact du changement climatique là il n'y a pas vraiment de conscience de l'avenir de ce qui va se passer Merci Bertin une question peut-être pour Hubert qui vient d'être posé à la fin qui fait l'objet de différents chats la question de la dénomination du passeport vert qui aujourd'hui fait écho au passe vert et donc notamment c'était Bernard qui disait attention à utiliser cette terminologie du passeport vert mais peut-être vous pouvez expliquer le contexte et l'origine tout à fait le passeport vert le passeport vert a été créé en 2012 par l'ONU et initialement c'était des pays comme le Costa Rica l'Équateur et l'Afrique du Sud qui étaient les premiers engagés et la dénomination est bien propriété de l'ONU après là où je tiens à rassurer c'est que les destinations qui s'engagent en France on est plutôt sur des régions des départements et des communautés de communes en fait elles communiquent assez peu sur le terme passeport vert mais en fait vont utiliser cette démarche pour structurer leur stratégie de communication et communiquer plutôt sur l'attractivité de leur territoire ou même plutôt sur l'implication de l'ONU plutôt que de recréer une campagne de communication autour du terme passeport vert là je suis assez peu inquiet et puis attendons de voir également comment évolue ce terme passeport vaccinal passeport vert voilà et de toute façon c'est dans les mains de l'ONU mais en tout cas les destinations touristiques communiquent d'abord sur les offres sur leur attractivité leur engagement avant de mettre en avant un label un label entre guillemets parce que c'est plus un programme qu'un label Merci merci Sous-titrage ST' 501 ... 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 Pour mener la démarche Smart Altitude, et également une autre question, à savoir si le volet transport mobilité, qui a un fort impact carbone, est pris en compte dans Smart Altitude et de quelle façon ? Oui, donc sur la question des coûts, effectivement, dans le cadre de Smart Altitude, a été porté, y compris Alstar, par le programme européen, donc avec des taux de subvention effectivement très élevés. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est que nous allons vers les stations pour étudier leur organisation et comment ils peuvent effectivement mettre en œuvre ces solutions. Ce qui est important, et Yann l'a dit tout à l'heure, c'est que dans les recommandations et dans le travail de Smart Altitude, est d'aller vers nos responsables politiques européens, notamment, pour ce qu'ils puissent être mis en œuvre des aides pour que les stations puissent aller de l'avant et déployer ces solutions de manière plus efficace. Ici, en région sud-provençale Côte d'Azur, dont Chantal Ménoud est la vice-présidente, on travaille avec des aides, notamment sur le déploiement du Smart PV, c'est-à-dire du photovoltaïque, par exemple. La région pousse bien et nous aide à mettre en place ces différents dispositifs. Mais ce que nous attendons de Smart Altitude, c'est avec les recommandations, les éléments de solution que nous avons, que ce soit les régions, l'État, l'Europe puissent aider à ce qu'un déploiement, en tout cas la mise en œuvre de ces solutions, soit mise en place rapidement. Sur la mobilité, effectivement, nous y travaillons aussi en parallèle. Alors, Smart Altitude, c'est avant tout pencher sur les consommations d'énergie, les systèmes de maîtrise d'énergie, l'habitat et autres. Mais nous travaillons activement à mettre en place des systèmes de recharge de véhicules électriques. Et puis aussi ici, dans le territoire de Serponson, la communauté de communes de Serponson, dont je suis le vice-président, aux côtés de Chantal Ménoud, nous avons mis en place un contrat d'objectif territorial qui se préoccupe de manière générale de la mobilité pour laquelle nous devrions prendre la compétence mobilité pour pouvoir imprimer une dynamique en mettant en place des systèmes de covoiturage dynamique, des navettes électriques, pourquoi pas hydrogènes dans les temps prochains. Donc, d'aller vers une mobilité qui soit vraiment efficace, aux côtés des questions qui sont plus larges, d'économies circulaires, mais aussi de déchets et aussi de respect de l'environnement de manière plus générale dont on a parlé tout à l'heure et où la montagne peut apporter des fondamentaux pour que nos jeunes, notamment, respectent mieux la nature et les hommes. Merci. Il y a Hubert Vandeville qui propose d'abord. Ah, pardon. D'accord. Vas-y, Yann, et puis après ça. Un petit mot sur les aspects coûts pour expliquer quand même que, bon, d'une part, le fait de participer au projet Spartacritus ou au projet de réplication, comme on l'appelle, ça, c'est totalement gratuit pour l'institution. C'est un premier point. Mais en ce qui concerne la mise en place des stratégies de monitoring et d'abaissement des consommations énergétiques, il faut savoir qu'il y a beaucoup de mesures qui sont relativement simples à prendre et dont le temps de retour sur investissement est très court, c'est-à-dire souvent, parfois inférieur à un an et souvent, disons, à 2-3 ans maximum. Donc, ce sont des investissements qui sont abordables pour les stations parce qu'elles exignaient un retour rapide. Si je prends la station des Ors, avec l'abaissement des consommations énergétiques, c'est généralement ce deuxième poste de coût d'une station, ça a dû revanger quelque chose comme ça, 60 kilos d'abaissement de la facture électrique la première année, c'était inférieur, c'était très, c'était très supérieur, pardon, au coût, à l'investissement nécessaire pour mettre en place le système de ménagement d'énergie, y compris si on ne prenait pas en compte les subventions qui avaient été versées. Donc, voilà, le problème pour les stations, c'est plus de s'engager dans la démarche pour comprendre l'utilité qui est double et qui est doublement vertueuse. D'une part, elle est vertueuse en termes environnementaux, elle est même triplement vertueuse. Elle est vertueuse en termes environnementaux, et c'est important. Elle est vertueuse en termes d'images sur lesquelles on peut capitaliser naturellement de façon à montrer que les stations s'engagent dans une démarche écologique responsable. Et elle est vertueuse aussi sur le plan du business model des stations elles-mêmes, puisqu'elles abaissent leurs coûts d'exploitation. Voilà. Merci bien pour ces compléments. Il y a Hubert Vendiz qui proposait d'apporter également quelques éclairages sur la question des transports et de la mobilité. Oui, la plupart des territoires touristiques avec qui on travaille rentrent la mobilité de 12 comme une priorité dans leur plan d'action. Et en fait, à chaque fois, la question est de comment réduire déjà la distance de nos visiteurs. Et de l'autre part, c'est comment faire en sorte qu'ils viennent le moins possible en avion, le moins possible avec leur voiture personnelle. Et en fait, la solution souvent, elle est d'abord à voir avec ces parties prenantes sur le sujet, comment construire un plan d'action et comment mesurer le résultat. parce qu'en général, une collectivité locale a très peu de marge de manœuvre sur les axes de transports nationaux, internationaux, ou même le fait de faire revenir les visiteurs. Et du coup, l'enjeu est de travailler avec les parties prenantes. Et en fait, les indicateurs qu'on va mettre en place vont vraiment dépendre des plans d'action. Et c'est un peu la philosophie du passeport vert. En fait, on ne va pas mettre en place une panoplie d'indicateurs pour mesurer sa performance à la base. Les indicateurs ne vont arriver que si on définit un plan d'action. Et les indicateurs sont reliés au plan d'action. C'est ainsi qu'on prend en compte la mobilité douce, le transport, la mesure de l'impact. Et que faire si les transports sont quasiment inexistants ? Eh bien, moi, j'en reviens toujours à cette consultation de parties prenantes. Qui sont les décideurs ? Qui sont les usagers ? Et comment mettre en place des actions pour que, soit on développe des transports publics en fonction des problématiques des usagers, en prenant en compte le touriste et l'habitant. Soit on fait tout en sorte pour combler ce manque de transport public avec les parties prenantes. Et, je ne sais pas, mettre en place des systèmes de covoiturage en local, comme ça a été fait en Baie-de-Somme, où on a des plateformes un peu d'autostop améliorées, de chaque côté, non pas de la vallée, mais de chaque côté de la Baie-de-Somme. Et on a un taux de covoiturage extrêmement important. Donc, moi, j'en repasse toujours la solution face par les parties prenantes. Merci. Sur cette dernière question, que faire quand les transports publics sont quasiment inexistants ? Pierre Voller ou Yann Bidot, est-ce que c'est quelque chose sur laquelle vous avez envie d'intervenir ? Écoutez, pour prendre l'exemple ici, le transport public, nous avons un train qui amène nos touristes, notamment qui viennent de la région parisienne, en train. C'est un des derniers trains de nuit, notamment, qui existent en France. Alors, il y en restait deux. Je vois avec grand plaisir que le gouvernement a décidé d'en mettre cinq en place, donc de travailler effectivement avec ces trains. Demain, au niveau régional, je pense que nous rêvons d'avoir des trains à hydrogène, pourquoi pas, pour amener les clients au niveau de nos vallées. Et nous travaillons, par exemple, avec Chantal et Méhoun, d'en mettre en place ici, entre Ambrois et les Ors, des navettes électriques, voire à hydrogène, qui permettraient d'avoir effectivement des transports propres, tout en développant les éléments relatifs, j'ai dit tout à l'heure, au covoiturage dynamique ici, Station Vallée, que nous avons déjà un petit peu mis en place, mais que nous allons développer dans le cadre de la compétence de la loi mobilité. Voilà, donc après, c'est effectivement de manière inclusive aux usagers, aux gens, de travailler, de mettre la pression sur leurs politiques locaux pour qu'ils puissent les remonter sur des politiques plus régionales et nationales. Nous avons effectivement besoin de ces transports pour l'avenir, et donc il faut en améliorer la fréquence, la qualité, effectivement l'avenir de notre planète passe par là. En fait, il faut quand même bien distinguer les trois niveaux qui sont tout à fait importants. Il y a un premier niveau qui est celui du niveau intrastation, l'intrastation commune, puisque on parle de station, mais c'est bien l'ensemble commune de station qu'il y a en prenant compte. Donc là, on parle de navettes, mise en place de navettes électriques ou hybrides. Il y a le niveau qui est celui de station à la vallée, et puis il y a le troisième niveau qui est de la station aux grandes églomérations. Et les niveaux de décision ne sont pas du tout les mêmes suivant le niveau auquel vous placez. Donc les niveaux de responsabilité et les niveaux de décision sont différents. Donc effectivement, il faut essayer de travailler sur chaque niveau de décision, en ayant quand même en tête que, en ce qui concerne les aspects touristiques, et je dirais que la notion de dernier kilomètre est quand même une notion essentielle pour que les gens acceptent de prendre des solutions de transport en commun plutôt que en voiture et en milieu. Et nous faisons tout ici pour développer les véhicules électriques, en mettant en place des infrastructures de recharge. Ici, dans le département des Hauts-Alpes, syndical, le SIM 05, dont nous sommes membres, a mis en place déjà 80 bornes pour pouvoir recharger les véhicules. Et moi-même, aujourd'hui, j'ai deux véhicules familiaux, et les deux sont électriques, et on pratique régulièrement un vélo assistance électrique. Merci. Je vois qu'il y a encore des réactions sur la question des transports. On voit que c'est un vrai sujet en lien avec le tourisme, mais pas que. Il y avait notamment un commentaire qui dit qu'on peut acheter des navettes, on a des financements pour acheter des navettes, mais pas forcément pour payer le chauffeur qui les conduit. Donc, un chantier certainement à creuser important autour des transports. Il y avait une dernière question, avant de vous lâcher les uns et les autres pour aller faire votre pause déjeuner, sur également la station des Ors, à savoir si on pouvait considérer votre démarche comme une forme de plan climat spécial pour les stations de ski. Est-ce que vous le voyez comme ça ? Écoutez, on n'est pas parti pour avoir une vision institutionnelle, mais effectivement, compte tenu de l'ensemble des notions de plan climat, mais aussi des schémas régionaux, les stradettes, la mise en place, moi j'ai en charge la mise en place d'un SCOT, effectivement, ici, sur le territoire de Serpent-Sont. On peut aller dans le sens, je parlais tout à l'heure de Verbier, qui a mis en place un label Gold avec l'Association européenne de l'énergie Awards, c'est l'opéra de ma part. Voilà, on travaille dans le cadre d'un contrat d'objectif territorial, ici, à la mise en place de la label Citergy. Alors, le Citergy, en général, ils sont faits pour, très souvent, pour les territoires plus chauds, les agglomérations, les territoires, les cités, les villes. De la même manière qu'on parle de Smart Cities, ici, on a réussi à développer la Smart Mountain, et effectivement, on pourrait essayer d'amener des spécificités pour qu'il puisse y avoir une vision de ce qu'on peut atteindre, parce que les modèles économiques et les modèles énergétiques ne sont effectivement pas les mêmes sur l'ensemble des territoires. Merci. On avait également un commentaire qui dit que la France n'est pas un bon exemple, en matière de transport. Peut-être un appel à Bernard Léhoffard, parce qu'en Autriche, par contre, dans certains landes d'Autriche, ce n'est pas parce que pareil, il y a vraiment des systèmes de transport éconcris dans les milieux ruraux très, très, très efficaces. Alors, peut-être qu'il faudrait organiser un prochain événement, vous partager vos expériences et vous expliquer comment c'est possible d'avoir des navettes tous les quarts d'heure, parfois, dans des milieux ruraux. Mais est-ce que Bernard, vous pouvez apporter juste un petit éclairage là-dessus de l'expérience autrichienne ? Alors, je ne suis pas sûr. Pour moi, le meilleur pays est toujours en Switzerland, vous savez, de l'Ouest à l'Ouest. Mais en Austria, ça dépend. On les trains, par exemple, il y a une initiative qui a commencé par le national ruraux. Donc, il y a un couple de lignes qui ont été repris, qui ont été repris, qui ont été repris, et le national ruraux est investissant beaucoup d'argent dans la confortabilité des trains, par exemple. On le autre, je sais d'un couple de projets, par exemple, si vous parlez du tourisme winter, je veux dire, si vous regardez la population dans l'Ouest, dans l'Ouest, dans l'Ouest, dans l'Ouest, dans l'Ouest, vous avez la capitale de Vienne, et vous avez les zones populaires, dans ces camps et dans ceux ici aujourd'hui. C'est certainement, ça a augmenté très le cas, et il fait des forêtennes des parties. Donc il y est beaucoup d'efforts pour faire l'essjąc Cairo. Par exemple, le bord de train, en Vienne. Et je voudrais partir, enses traitement nous font du wahrscheinlich aux Etatsiyaïens. Mais ça n'est pas très facile, parce que l'érable est toujours le problème. Ça vient d'être de la voltarion en Janais, notamment, saantasie de sceiller à ce moment-là, et vous devez prendre avec vous. Donc, c'est, encore une fois, un couple de stakeholders qui vous aurez besoin d'être sur la table. Mais, bien sûr, je pense que c'est une façon de développer plus loin. Merci pour ce petit éclairage. Je vous propose qu'on termine la matinée là-dessus en... Pardon. En notant bien, effectivement, que les transports seront un sujet, à mon avis, à aborder peut-être sous une autre forme dans des événements qui suivront en lien avec la question du tourisme. J'espère que vous avez pu poser les questions que vous souhaitiez, que vous avez eu les réponses que vous souhaitiez, que cette matinée vous a apporté des éclairages intéressants et des inspirations, des idées pour l'avenir que vous pourrez partager et approfondir également pendant la matinée de demain. On espère vous retrouver tous dans l'un des deux ateliers, le labo ou la méthodo. Donc, le labo plutôt dédié aux participants du territoire de métaliers et des alentours. La méthodo plutôt dédiée aux participants de toutes les ales qui ont envie de réfléchir à par quel bout attraper le grand défi de la transition des stations de ski face au changement climatique. Pour cet après-midi, donc, je le rappelle, ceux qui le souhaitent peuvent suivre la visite en live qui aura lieu sur l'étalier à travers le lien YouTube que vous avez dû recevoir en amont. Sinon, n'hésitez pas à nous le redemander. pour qu'on vous le partage. Je voudrais remercier pour cette matinée tous les intervenants, également la régie technique qui était installée à Frannes, dans le Jura, les interprètes qui ont fait un travail exceptionnel. Également, donc, Atemia, qui est l'agence qui m'a hébergée ce matin et qui m'a permis de récupérer un autre ordinateur quand le mien m'a lâché et n'avait plus de son. Donc, vive la solidarité entre nous. Et puis, merci aussi à tous les participants pour votre patience, pour votre assiduité, votre écoute, vos questions, votre engagement. Et on espère vous retrouver nombreux demain matin dans l'une des deux salles. Donc, vous pouvez arriver à partir de 8h30, 9h moins le quart, pour un démarrage des travaux à 9h. Si vous avez encore des questions d'ordre organisationnel, logistique, liens, techniques, on reste un petit moment dans la salle pour y répondre si vous le souhaitez. Mais sinon, je vous souhaite à tous un bon appétit, une bonne après-midi et je vous remercie pour votre participation.